Oui Youtube, salut, on parlait de tempête de sable et de météo car dans ce jeu il pleut à l'intérieur, c'est incroyable. Les amis, on va faire un petit sondage, euh ouais, un petit sondage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on se dirige vers l'histoire principale ? Ok. Qui semble assez intéressante, je vais vous lire l'énoncé de la quête principale. La fin du créateur, quête principale. Alloy cherche à en savoir plus sur la mystérieuse femme qui lui ressemble dans les ruines d'une ville antique. Donc on recherche notre mère en fait, on sait pas que c'est notre mère mais nous on le sait parce qu'on est pas cons. Rejoindre la fin du créateur et chercher des indices concernant l'identité de la femme inconnue. Qui était-elle ? En vrai, ça c'est intéressant. En termes de quête là, c'est se plonger dans les quêtes principales, savoir de vraies cinématiques, etc. C'est intéressant. Il y en a une quête annexe qui s'appelle Rouge Mort. Aziz et Talana ont quitté Méridion pour traquer Rouge Mort. Le légendaire gueule d'orage. Si Talana parvient à vaincre ces puissantes machines, elle deviendra faucon-soleil. Aziz fera tout pour l'éviter. En gros, c'est un combat de boss quoi. Ça c'est un combat de boss. C'est aller battre Rouge Mort, c'est le nom d'un monstre. Et c'est un gueule d'orage. Donc c'est les grands T-Rex de métal. Donc, voilà. Là je vous propose l'histoire principale ou un combat de boss. Mais vous allez me dire quoi. Je vais faire un sondage, vous allez me dire. On fait quoi ? Bien écrit, belle orthographe. Rouge Mort. Je vous ai expliqué, donc vous devez savoir c'est quoi. Et je vais mettre l'histoire principale. Je mets ça. Je mets ça comme ça. Et je vous laisse deux minutes. Je prends la température. Moi, les deux, ça me va. Merci Rotor pour le YouTube. Et puis je remarque parce que j'y fais gaffe. Mais j'imagine bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Effectivement. Effectivement, effectivement. Ah. Je suis quand même content de retourner sur ce jeu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on a prévu pas mal de jeux dans le futur sur cette chaîne. Bon ça, il faut que j'enlève. On s'en fiche. Je vais le garder dans un coin. Sur mes images. Sur mes images. Suis-je aveugle ? J'étais très sérieux comment j'ai dit ça. Ça, c'est tous les jeux qu'on va faire sur la chaîne 2021. Pokémon qui arrive. Far Cry 6 avec un poto qui stream aussi. Dragon Quest 11. Metro Exodus. Despot Game. Age of Empires 4. Forza Horizon 5. Poppy Playtime. Battlefield 2042. Et Tabs. Totally Battle Accurate Simulator. Machin. Voilà. Petite parenthèse finie. C'est pour regarder. En attendant le vote. Oh. Il n'y en a qu'un pour le boss. Et trois pour l'histoire principale. Ok. 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 Ça me va. Je suis plutôt chaud histoire principale aussi en vrai. Donc le boss on fera aujourd'hui d'office en fait. Donc là le vote c'est vraiment sur ce qu'on va faire là maintenant. Mais euh... Ne vous inquiétez pas. Le boss on le fera tout à l'heure. T'es Erickson ? Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on m'a battu. Comment tu vas d'Erickson ? Bienvenue à toi. On va se diriger vers la quête principale alors. À trois kilomètres. Je peux peut-être me TP un peu plus proche. Oh ouais c'est loin. Eh ben écoutez voilà. C'est ça qu'on va faire. On va aller ici au feu de camp. Dac. On va passer ici. On va aller activer ça. Ça qu'est-ce que c'est ? C'est une grande créature qui s'appelle un grand coup. C'est une girafe. Un géante robotique. On va grimper dessus. On va activer ce qu'il y a sur sa tête vu que c'est un robot. Ça va débloquer la carte de toute cette zone. Et on ira à pied jusqu'à la quête principale ici. Voilà. Et plus tard, juste après ça, on verra où ça nous mène. On ira faire, pardon, le gros combat de boss pour clôturer ce live tout à l'heure. Et voilà quoi. Bah écoute ça va bien. T'attends pas God of War, Ragnarok. Oh ouais, Derrickson. Ouh là 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 là. Mais 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 mais. Evidemment que je l'attends. Evidemment que je l'attends. Mais pour ça j'économise pour la PS5. Eh ouais. Eh ouais ouais ouais. Je suis pas gêné de vous montrer ça. C'est pas un appel au don. Là je mets tous les subs, tous les beats. Et je mets mes économies aussi. Et j'économise pour une PS5. Pour faire ce genre de jeu incroyable. Que j'attends évidemment avec impatience. Euh. Et voilà. Ça coûte cher hein. Parce que la PS5 déjà il faut la trouver évidemment. PS5, 500 balles. Euh. Ouh là. Ouh qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alix. C'est un endroit. C'est difficile ou quoi ? Bon courage pour ce grand coup. Si tu me dis ça. C'est qu'on va en chier pour y aller hein. Eh salut Kaizen. Bienvenue. Ça va bien et toi mon vieux ? Ça va très très bien. Ouh là 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 là. Tu mets la pression là. Apparemment ça va être compliqué les amis. On va voir ça. Il y a déjà eu un grand coup qui était très galère. Au début du jeu. Qui m'a un peu fait péter un câble. Il était entouré d'ennemis. On verra ça. Et du coup. Euh. Du coup pour la PS5. Je termine vite fait ce que j'ai dit. PS5, 500 balles. Un écran 4K. Parce que sinon c'est dommage d'avoir une Playstation 5. Si t'as pas un écran 4K. Machin bidule. Euh. 400 balles. On a un 900. T'ajoutes un boîtier d'acquisition. Pour que je puisse streamer la Playstation 5. T'ajoutes 140€. Ouais ça y est les 1000 balles. On y est quoi. On dépasse même. Et j'ai même pas acheté de jeu encore. Donc un gros investissement. Et je dirais que. Février, mars, avril 2022. Je l'aurai la PS. Et voilà. Donc je sais pas quand est-ce que Ragnarok va sortir. God of War là. Mais qui prenne le temps. Moi je suis pas pressé. Et puis en plus quand j'aurai la PS5. Moi je vais faire The Last of Us 2. Je vais faire Ghost of Tsushima. Que j'ai pas fait aussi. Je me répète. On en a déjà parlé tout à l'heure. Attends. Parce que. Attends. Là je me dirige vers la quête. Il faut qu'on aille là. Attends. Je peux le filtre. Comment je mets ? Je clique là. Serait bien qu'on ait une monture. Serait bien qu'on grimpe là. On prend un cheval. On y va un cheval. On trace. Et on y va comme ça. Ouais. Du coup. Les galopeurs. Ils sont par là. C'est des grandes plaines là. Attends. Ça ressemblait pas à ça sous la carte. Ah si. Mais c'est pas des galopeurs. Ah si. Il y en a là. Oh pardon. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Des galopeurs. Hop là. Tu me poussais de ma grosse journée. Ah bah oui. Tu m'avais dit que tu allais te lever tôt. Des bisous Sayonara. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Des bisous. A bientôt. Sayonara. Ça veut dire à bientôt en plus non ? Il est accompagné de quelques copies de machines. On va voir ça alors. Qui a jamais joué à God of War. Le dernier qui est sorti. Il y en a qui n'ont jamais fait ce jeu. La Brigande. C'est un jeu incroyable. Je l'ai prêté à John d'ailleurs. God of War. Il est incroyable. Hop. On le siffle. On recule un peu. On va pirater la machine. Level up pour Lara. 98. J'ai vu tous les jeux que tu ferais de l'année. Question. Tu ferais du Diablo. Non. Et c'est pas. C'est pour cette fin d'année. Déjà c'est vraiment pour cette fin d'année. L'année prochaine il y a d'autres jeux. Comme Nier Replicant. Ou Elder Ring par exemple. C'est quoi les touches pour avancer ? Ça c'est attaquer merde. Mais Diablo c'est pas mon genre de jeu malheureusement. Je sais qu'ils sont. Je sais que. Il me dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique. Si c'est bien ma mère, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici, si loin du territoire d'Enora ? Parce que... Je ne comprends pas. Qui est cette femme ? Elle s'appelle... Elizabeth Sobeck. Toi ? Tu m'espionnes encore sur mon focus ? Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Si tu continues sur ta lancée, dans peu de temps, tu en sauras autant que moi sur elle. Voir davantage. Mais sois prudente. La fin du Créateur grouille de recrudes d'Eclipse. Pour t'aider à en venir à bout, Je t'ai laissé du matériel devant les ruines. Ton focus t'indiquera exactement à quel endroit. Ok. Qui ça peut être ? Et comment est-ce qu'il peut savoir tout ça ? Il a dit Elizabeth Sobeck. D'où est-ce que ça peut venir ? De sa maman à elle qu'il a nommé comme ça, j'imagine. Je ne sais plus ce que je disais, mais non. Ce n'est pas grave. Je ne sais vraiment plus. Oh putain ! Oh non ! Oh non, 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 non. Oh, j'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Oh putain ! Oh non ! Il y en a donc d'autres ? Ce n'était pas qu'un seul boss ? Ou alors c'est une autre variante ? Oh, Vansuli ! Ça fait longtemps ! Toi aussi, comment ça va ? Vansuli, bienvenue, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Il y a des créatures que je n'ai pas envie de combattre en fait. Il est où le grand coup ? Est-ce qu'on le voit ? Ah, il est là-bas le grand coup ! Regardez, juste au-dessus de la tête. Attends, tu sais quoi, regardez. Je ne peux pas zoomer. Regarde. Ça, c'est le grand coup. Regardez les pixels. C'est là-bas qu'on va. C'est là-bas qu'on va. On va devoir grimper sur sa tête. Et c'est comme ça qu'on débloquera la zone. J'ai vu, hein, merde, j'ai lu les mêmes messages. Je joue à Diablo, toi, Kaisen. Moi, j'ai du mal avec les jeux vus du dessus. Tu sais, comme dans League of Legends, la vue du dessus comme ça, c'est... Oh, putain. Oh, putain. Tu déconnes. Jeux de merde, pardon, mais... Ils savent pas venir ici, hein. Ah, ils savent pas venir, je suis sur un rocher. J'ai plus de cheval. Ah, il a l'air de grimper, lui, non ? Des bisous, Rotor. Courage pour demain. Des bisous, hein. Passe une bonne nuit, hein. Des Breeze Rock. Mais on en a combattu un. Je pensais que c'était un boss unique dans le jeu. Je pensais que c'était un boss unique. Je savais pas que je recroiserais des sauvages, quoi. Ah, c'est vrai, Monsulir, ça me fait plaisir. Écoute, je vais parler pour moi, mais moi, tout va bien. Je stream énormément. Je me pose une seconde, je stream énormément. Et beaucoup de jeux différents, ça se passe très bien. J'ai même commencé à faire des lives matinales. Donc, ce matin, on a streamé de 10h à 13h. Et c'était très cool. Un peu de nouveauté, ça change. Mais, ouais, tout va bien. Je suis en forme. Je suis en forme. Tout va béné. Je suis content de te revoir, hein. T'avais été cool quand t'es apparu dans le chat la première fois, là. Donc, euh... Putain, mais il me capte de hyper loin. Attendez. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Il faut que j'aille... Ah, mais il y a plein de créatures là-bas aussi. Oh, my God. Je suis au pire endroit du jeu, c'est ça ? C'est ça, en fait ? Je suis au pire endroit du jeu ? Courrez, esquive. Ouais, bah, ouais. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est bon. Mais du coup, attends. Ah là là, mais c'est complexe. Normalement, on va faire l'histoire principale. Mais je rappelle, on va juste faire le grand coup, là. Le long coup. Mais en fait, attends un peu. Il faut que j'aille à droite et que je monte par là-bas. C'est encore de la vie, ça ? Oh, let's go. Complexe, hein ? Ça va bien se passer. Mon père joue à ça. J'ai joué au 3. Ok. Ok, ok. Moi, j'ai un pote qui adore Diablo. Vraiment, j'ai un pote qui adore Diablo. Et vous jouez à quoi, du coup, pour l'instant, les amis ? Des fois, je demande ça, hein. Dans le chat. J'aime bien demander ça. À quel jeu vous jouez, pour le moment ? Attends, je vais en siffler, hein. J'arrive pas. J'arrive pas. J'suis trop loin. Ouh là 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 là. Ouh, je suis pas beaucoup caché, là. J'ai pas beaucoup de place. On va essayer de le pirater. Ça m'aiderait, là. Et on explose l'autre, après. Ok, c'est bon. Parce que, oui, les amis. Watachuni, je pense à toi. On peut pirater les machines. Ah, mais non, tu l'as vu avec le cheval. Et du coup, lui, on l'explose. Oh là là. Oh oui, son canon. Le minigun. Watachuni. Ok. Minigun, attends. Il a... Attends, est-ce que là, en fait... Dès que je tapais la lettre, genre... What the... Et toi, il faudrait que je te tue aussi, non ? Est-ce qu'il y a un autre ennemi dans le coin ? 218 mètres. Ouais. T'es qui, toi ? Oh, c'est la... Attends, c'est la guerre, ici ? Euh... Mais attends, c'est... C'est la guerre ? This is the war ? C'est bon, je peux... Heureusement que j'en ai... Heureusement que j'ai piraté la machine avant, hein. C'est lui qui fait ce bruit de merde. Oh, lui, on le laisse. Euh, désolé. C'est pas un peu trop fort, le jeu, pour vous ? Ça va, vous survivez ? Donnez tes sous. Ah, ça fait longtemps, toi aussi. Mais dis donc, il y a des gens que... Attends, je vais me cacher dans l'herbe. Hop. Oh. J'ai loupé plein de messages, je le sens. Donnez tes sous, comment ça va ? Forza Horizon 5, mon cher bata. Aïe, 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 aïe. Oui. Ouais, malheureusement, ce n'est pas celui-là qu'on fait, aujourd'hui. Mais attends, le sub est là. Le sub est là. Comment ça va, mon vieux ? Enfin, ça, on le testera en live très bientôt. Si jamais je réagis pas, mais je t'écoute. C'est juste que je bosse en même temps sur le travail pour les cours. Brigande, force à toi pour le travail que tu fais. Avance un max pour que demain, t'aies du time. Enfin, de toute façon, demain, on verra. On a toute la journée, hein. Chill, mais... Mais merci d'on ait tes sous. J'espère que tu vas bien, mon vieux. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai demandé à vous jouer à quoi ? Je joue à FTL. J'ai jamais joué à FTL, moi. Pourtant, ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser. T'as vu, ce minigun, il est incroyable, hein, Weta Chouny. Je voudrais bien t'aider, mais je peux pas. Je sais. C'est bon le son pour moi, ok. J'ai peur que ça hurle pour vous. J'ai commencé le début du live avec le casque, pour ceux qui étaient là depuis tout à l'heure. Et en fait, le casque, je peux le brancher qu'en prise jack sur mon boîtier d'acquisition. Et du coup, le son était au max, et c'est horrible. J'étais tellement enfermé dans le son. C'était trop bien, j'étais au cinéma. Mais tellement enfermé que parler avec le chat, c'était très complexe. Très complexe. Vraiment. Dead by Daylight. Oh là là. Tiens donc, ça, c'est nouveau, ça. Hein ? Attends, quoi que si, c'est nouveau. T'en faisais beaucoup avant ou pas ? En fait, je me fous de toi, mais... Je crois que je comprends avec quelqu'un d'autre qui ne joue qu'à ça. Je connais quelqu'un d'autre qui ne joue qu'à Dead by Daylight, en fait. Jamais joué à ça. J'ai promis, je fais ça tantôt, je vais voir bis. Ça roule, Brigande. Fais-lui la bis de ma part, bien sûr, Brigande. Bonne bis baveuse, tu le dis, de la part de Batacha. Oh, les gars. Oh, c'est horrible. Je voulais mettre mes lunettes comme un clochard, comme ça. Voyez-le ou non. Je les ai retirées. Je vous croyais-le ou non, vraiment. C'est horrible, c'est très gênant. Ici, là, tu vois ça ? Ça a touché mon oeil, ça a vraiment touché mon oeil. Oh, il y a une bestie à la côté de moi. Et du coup, j'ai mon oeil qui chiale. C'est horrible, c'est vraiment un gros con. C'est vraiment un gros, gros con. Ça l'a frôlé, hein. Ça l'a frôlé, vraiment. Mais c'est vraiment trop con. C'est... C'est vraiment un boulet. Au travers de Jojo... Ah, ça fait monter le sel, ouais. Tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Il m'a lâché, là ? Allez. Ouais, Death by daylight. Death by daylight. Maybe un jour. Ah, il y a plein de créatures. Et c'est le désert. Là-bas, il y a des coques. Bon, j'ai dit mille choses à la seconde. J'ai dit trop de trucs. Et en même temps, je me concentre sur le jeu. On va devoir grimper sur son dos à elle, sur sa tête. Alors, on doit trouver un point en hauteur. On en voit un peu partout, des points en hauteur. Mais... On voit rien. En plus, il fait nuit. Ah, il y a un feu de camp. Oh, il est grand. Il y a plein de créatures, hein. Ah, mais comment je l'atteins, hein ? Je vais vite sur une sauvegarde, là ? En l'espoirant qu'il ne me voit pas en face. Ah, je pense que si j'y joue, je montrerai une team, ouais. Donc, tu en feras partie. Mais, je ne sais pas. Ça m'attire moyen. M'attire moyen. Bon, il est là. Oh, mais il y a plein de créatures ! Il faut que je repère, les amis, un spot. Je pourrais sauter sur elle. Il faudrait que je voie le tour qu'elle fait, peut-être. Elle n'a pas marqué le tour qu'elle fait ? Putain, Alix, comment je vais faire ? Oh là là ! Je suis trop fort, en fait. Je suis trop fort. Personne ne me voit. Je pirate une machine pour le plaisir ? Comme ça, s'il y a un problème, ça fout la merde ? Il est trop loin. Est-ce que... Je dois aller là. Je dois aller là. Par contre, c'est évident. C'est là que je dois grimper. Il y a des veilleurs. Le problème des veilleurs, c'est que s'ils appellent... Mais il y a plein de machines. C'est vraiment le désert. C'est vraiment une zone. Ils se sont dit, viens, on ne met rien du tout. On ne met rien du tout. On ne met juste des ennemis et du désert. Allez, on va le pirater. Ça, il combat tous les ennemis à notre place. Oh putain, il vient vraiment droit sur moi, là. Droit sur moi ? Ok, c'est bon. On entre sur l'aile de l'avion. On s'en occupe des machines. Ben ouais, mais il faut que je fasse discrètement, quoi. Il faut que je fasse discrètement, sinon on le voit alerter tout le monde. J'en aurais sûrement besoin. Le grand coup arrive. Allez, venez, on y va, on y va, on y va. On y va, j'ai dit. Ça va pas one shot ? Plus de munitions, c'est une blague. Arrête, j'étais en... Ah oui, lui, ça tire, c'est vrai. Oh putain. Oh, merci. Oh, merci. Oh, il m'a aidé. Allez, fight. Oh, le pauvre, il est tout seul face à ses congénères. Oh, il va tellement die. Oh, désolé, petit. Mais nous, on a un truc à faire. Oh, le pauvre, regardez-le, là. Oh, le pauvre. Alors, attends, est-ce que si je me fais tirer dessus pendant que je grimpe ? Oh, le pauvre, ils vont tous sur lui, regardez, à côté de ma caméra. Et il survit, hein. Oh, il survit, il survit. Et ils y vont tous, hein. Ils y vont tous. J'ai dit canasson. T'as vu ? Ça fonctionne sur un malentendu pour moi. Même en étant repérés. Oh, let's go, hein. Bah, ça, c'est bien passé, au final. Ah, ça y est, il est mort. Ah non, toujours pas. Ça combat toujours. Désolé, j'observe. J'observe. Oh, j'adore grimper sur ces trucs. Je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. On va avoir une très, très belle vue. Surtout que ça a l'air dégagé, là où on est. Par contre, grimpe là, non ? Tu peux pas grimper, là ? Alors, on va faire tout le tour. Ah, Vansully, euh... J'allais te parler des jeux que je vais faire sur la chaîne très bientôt. Mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, en fait. Peut-être que t'étais dans l'ombre. Ah, tu vois, j'aime bien voir les décors au loup. C'est beau. Oh, putain, il y a toute une route, là. C'est chill, hein ? C'est détente, hein ? Est-ce que j'ai laissé l'image ? Ouais. Ça, c'est tout ce que j'ai prévu pour fin 2021. Et ouais. Mais t'étais déjà là. Je sais même plus si t'étais déjà là. Mais bref, voilà. Je vous montre un peu l'image de temps en temps. Et je sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, maintenant. Ça m'est venu en tête. J'ai eu envie. Voilà. J'ai eu envie. En plus, je t'ai montré deux secondes. Mais bon, bref. Let's go, pirater. J'aime bien, ça. C'est quand même vachement stylé, hein. C'est quand même vachement stylé, hein. Maintenant, on va devoir descendre sans se faire choper. Et notre objectif de quête, il est... La caméra, s'il vous plaît. Il est là-bas. Oh ! Ah, la carte ! Ah oui, c'est vrai. Ok, ok, ok. Il y a une petite ville, là. Ouais, mais des quêtes secondaires, encore. Petite ville ici avec une arène de combat. Oh là là, il y a une... Ça, c'est une... Ça, c'est une arène de combat, les amis. Ça, c'est une grosse arène de combat. Ça peut être sympa. Ok, et puis là, on arrive dans les montagnes enneigées. D'accord. Est-ce que j'attendrai pas de refaire le tour ? Parce que là, si je saute maintenant, il y a plein de mobs. Je fais le tour et on essaie de sauter ici, plus ou moins. Et on va dompter un cheval. Et on fait le feu de camp. Et puis, à cheval, on trace... On trace jusqu'à la quête principale. Fouiller la pile d'équipements. C'est vrai qu'on a reçu de l'équipement pour y aller. Et puis, on ira combattre. Et puis, voilà. Il n'y a pas de DBZ. Tu sais quoi ? Pendant que mon petit truc fait le tour, c'est le Dragon Quest. Mais du coup, c'est le même stilt que DBZ. On va faire Pokémon Diamant, bien sûr. On va le défoncer quand il sort. Far Cry 6 avec un pote, très bientôt. Dragon Quest en décembre. Metro Exodus en parallèle, en décembre aussi. Et plein de petits jeux. On a déjà fait des spot games. On a déjà fait deux lives. On va en refaire. Petit jeu de stratégie super cool. Age of Empires 4. J'ai envie de le tester. Forza Horizon 5. J'ai envie de le tester. Poppy Playtime. Un petit jeu d'horreur. One shot. Une soirée, je pense. J'ai un capteur cardiaque. Donc, ça va être incroyable. Sur Metro Exodus aussi, j'aurai un capteur cardiaque. Parce que c'est un jeu assez stressant. Et Battlefield 2042. Petite FPS. J'ai hâte. Dédicace à Locklear. J'ai regardé toutes ces VOD sur BF. Et Tabs. Totally Accurate Battle Simulator. Voilà. Là, j'ai fait la vraie parenthèse. Parce qu'avant, je t'ai juste montré en deux secondes le truc. Je ne sais pas pourquoi. Regarde cette zone où tu veux aller. Ah ouais ? Là où il y a la quête, alors. Il faut que je saute quand on est là-bas, plus ou moins. Comme ça, on évite un peu toutes ces saloperies-là. Il y en aura quand même. Je ne pense pas trop pour le moment à cette arène. Mauvais souvenir. Ah ouais ? De toute façon, c'est secondaire. Le secondaire... On va faire un de ces jumps. Vous allez voir. On va sauter les amis. Ça va être incroyable. Tabs, c'est à mourir de rire. Ouais, je sais. C'est incroyable. C'est Tabs avec un S. Ça fait deux ans que je vais le tester ce jeu. Je ne l'ai toujours pas fait. Ah, ils sont là-bas, les chevaux. Ils sont là-bas. Est-ce que je descends maintenant ? Ah non, il y en a juste là, en dessous. Il y a aussi eux, là, malheureusement. Non, je vais sauter droit sur eux, je pense. Ou alors, je saute là ? On va attendre un peu. Ça veut dire que je vais en chier, guérilleux ou pas, tu penses ? Ah, la quête principale ? Attends. Mais t'as dit que c'est ta reine, mais c'est pas là la quête principale ? Ah, on sait... On ira là-bas ? Oh, putain, attention, il y en a vite. Ok, je viens de comprendre. On ira là-bas avec la quête principale. Ok. Safe. Il y a un feu de camp. Hop, on y va en roulade. Non. Non. La décharge électrique a tué les chevaux. C'est une blague. La putain de décharge électrique a tué tous les chevaux que je voulais. Je suis deg. Et du coup, il y a cette merde qui arrive vers moi, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il vient jusqu'ici ? Tous les chevaux sont morts. Putain, tout ça pour ça ? Je crois que j'ai de mauvais souvenirs et de bons souvenirs aussi. Aïe, 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 aïe. Merde. On verra ça, hein. On verra ça ensemble, hein. Est-ce qu'ils ont de la flambée sur eux ? J'ai déjà trop de choses. Ouais, je sais que j'ai trop de choses. Moi, je veux juste les flambées. Du coup, on est à pied, les amis. Là, il y a un peu de vie. On est à pied, par contre. Ça, c'est loin, hein. Ça fait loin, à pied. Juste tuer ça, là. Oh, non. Oh, non. Oh, il y a une zone de corruption devant moi. On va pas y aller. On va faire des munitions. Oh, oui. Est-ce que je vais me bloquer dans un cul de sac, ici ? Je pense que oui. Super. Cul de sac. Audi ! Comment ça va, Audi ? Welcome. Tu vas bien, Audi ? Depuis que je me suis mis en tête de faire métro le mois prochain, j'ai plus que ça en tête. Ah, c'est beau, hein. Et là, pendant qu'on court, hop. Oh, je peux pas reculer plus. Myrthe. Y a même pas de fumée sous mes pieds. On dirait qu'on flotte. Merde. C'est un peu dommage, ça. Oh, my God. Dommage qu'un autre personnage flotte un peu dans les airs. Mais bon, en même temps, il court. Enfin, il court. C'est où qu'on avait vraiment la couleur ? Comme ça, c'est Max qu'on a eu ? J'ai des boules, je suis fou. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, Audi ? Pourquoi t'as des boules ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Zeph ! Comment vas-tu ? Bienvenue à toi aussi. Comment ça va aujourd'hui, Zeph ? Ah, mais on s'est vu. Attends, on s'est vu ce matin. Moi, je stream trop, les gars. Matin, midi, soir, là. À la fin. Oh ! Vous êtes des méchants ? Est-ce que vous êtes des méchants ? Je sais pas, mais je vais appeler ça sur eux. Hop là. Reste tranquille. Viens, il y a des humains, là. Tu les vois pas, les humains ? Attaque-les. Là. Attaquez-vous. Je suis vraiment méchant. Je suis vraiment méchant. Faut bien rester caché. Attendez, je vais vous lire. On reste bien caché. Oh ! La photo, la photo, là. Oh my... Oh, pourquoi ça a changé, là ? Ça a changé la couleur. Aucune teinte. Oh my god. Alors, est-ce qu'on va le faire avec elle et sans elle ? Parce que là, c'est trop beau, hein ? C'est trop beau, hein ? Mais c'est pas mes potes, je m'en fiche, moi. L'image doit être tellement belle chez toi. Chez vous, c'est pas ouf ou quoi, Vansully ? Le stream de ne pas... rend peut-être pas hommage au truc ou quoi ? Après, je suis sur PS4, hein. Je suis pas sur PC. J'avais le jeu sur PS4 et je me suis dit, je vais quand même pas le racheter sur PC pour le faire. Ce serait un peu bête. Mais ouais, c'est mon stream. Masquer le joueur. Voilà. Regardez ça, comme c'est beau. Regardez ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Revigoré. Ah mais oui, t'as été... T'as été faire un massage, c'est vrai, Zephy. Voilà, je suis jaloux, hein. Moi aussi, je vais me faire masser, quoi. Wesh. Je veux trop. Je veux trop, je veux trop. Mais ouais, la matinale s'est bien passée. 10h, 13h. Très cool. Sable, le jeu incroyable. Là, j'ai pas envie de partir. Cette image est trop belle. Trop, trop belle. Rockstar a sorti son remake des GTA. Résultat, les serveurs de leur social club et ta chaise. Dès quoi, on peut se jouer à Red Dead. Je suis triste. Mon petit cœur est tout brisé. Moi ! Mon dit ! Ouais, c'est un petit jour. Un jour sans te connecter à Red Dead. Ça va, non ? En plus, demain, on est vendredi. Tu pourras jouer demain soir, non ? Ah, patience. Moi, je cru que t'allais me dire, il y a un drame. Mais il me l'aurait pas dit comme ça. Mais bon, tu vois. Et ouais, il y a Rockstar qui a sorti sa trilogie remaster. Remake. Curieux de voir ça. J'irais peut-être voir du gameplay. En vrai, ça me tente, mais j'ai trop de jeux. Par contre, c'est incroyable. J'ai envie de me balader avec ma caméra partout. Est-ce qu'il y a moyen de faire encore une autre photo ? Attends, il y avait un petit rayon de soleil, là. On n'a pas capté un petit rayon, là ? Je sais pas. C'est incroyable. Allez, une dernière, puis j'arrête. J'ai pris une claque à l'époque de Far Cry 3. Ah ouais, non, mais. Bah, attention, il y a stream et stream. Il y a des streams qui ont une très mauvaise qualité. Parce que les gens ne savent pas comment faire pour avoir une qualité en stream. Et voilà. Et ils meurent quand, là ? Le Far Cry 3, à l'époque, c'était incroyable. Moi, il m'a choqué le jeu. J'ai trop kiffé. Et puis, j'ai fait le 4. Et le 4, il était un peu plus beau, mais... Il était moins bien, donc ça m'a déçu. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils ne les ramènent pas sur moi, hein ? Ouh, ils ne les ramènent pas sur moi, hein ? Si on se barrait. Oh, mais regardez-moi encore ça, là-bas. Portel. Désolé. Attends, attends. Tu sais ce qu'on va faire, attends. Pose-toi bien. Pose tes pieds au sol, voilà. Mode photo. Est-ce que tu ne peux pas te mettre une position ? Je suis désolé, je suis à fond dedans. Ah, sur le sol, elle flotte. Elle flotte de nouveau. Il faut un sol qui est plat. Il faut un sol qui est un peu plus plat. Mais est-ce que là, c'est toujours aussi bien, la photo ? Ah, c'est moins bien, là. Ah, j'ai l'impression que j'avais un truc et je n'ai plus le truc, quoi. C'est trop beau. Si tu vas à Lisbonne, je te passerai l'adresse du massage de 3 heures. Mais donc, c'était vraiment 3 heures de massage ? 3 heures... Mais après, mais... Physiquement, tu ne dois plus être la même, quoi. Tu dois être toute bleu, 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 3 heures de massage, les gars. Qui s'est déjà fait vraiment masser ? Qui s'est déjà fait vraiment masser par un masseur, masseuse professionnelle ? Moi, j'aimerais une fois, ouais, qu'on me décoince le dos, qu'on... Ah ! Je crois que je suis tendu du dos, hein. Je ne sais pas. Un de mes potes m'a dit ça en soirée, une fois. Un de mes potes, je bois un verre, il vient derrière moi, il commence à faire un massage. Je fais, oh, t'es tordu, toi. Dédicace à toi, et ben le Z. On va aller vers le mode histoire, il est temps, je pense. Vers la quête principale, plutôt. Je t'ai fait masser au Cambodge. Je me suis fait mal, par contre. Je me suis serré le dos, je me suis fait ultra mal. Oh, je vous jure. Ah, j'ai trop, j'ai trop... Oh, my God. Ouais, je ne sais pas, j'ai poussé de ouf. Je vous jure, je poussais avec mes pouces. J'ai trop mal. Par contre, mais ce décor aussi, ici. Première fois qu'on m'a lancé de zone. C'est quand même grave, des paysans. Est-ce que je n'ai pas une tenue autre qu'une tenue bleue ? Pour sortir un petit peu de... Pour se mettre un petit peu en mode... Oh, elle est cool, celle-là. C'est une tenue de feu, genre. Oh, mais je ne savais pas que j'avais cette tenue. Ah, on est un peu plus dans le thème, là. Attends, j'ai envie de... J'ai envie de grimper sur la colline, là. J'adore. Oh, il y a une tempête de sable. Mais je voulais voir le décor. Qu'est-ce que tu fais, le jeu ? Pourquoi tu me dis ça, mais non. Mince, alors. Petite plante. Moins bien que ceux de dire, il ne faut pas abuser. Voilà, moi, j'ai déjà eu des massages officieux, bien sûr, mais... La poussière vole partout. Mais massages officiels, jamais. 20 minutes, pas vu le temps passer. Oh là là là. Il faut trop que je fasse ça. Aller chez un kiné ou même un ostéopathe pour me faire craquer une fois et tout, tu vois. Ça ferait du bien, je pense, à mon petit dos. Et ma soeur plaisir et ma soeur utile. Mais moi, j'aimerais les deux, en fait. Du coup, j'imagine plutôt ma soeur utile. Mais quelqu'un qui va chercher vraiment les nœuds, qui... Qui, tu vois. Est-ce que je ne peux pas monter à dos de... Attends, mais je peux monter à dos de ces créatures-là ? Si, là, en fait. Hop, dans le cul-lulu. Non, t'inquiète, non, t'inquiète. J'avais pas compris ça comme ça. Je veux bien le préciser peut-être pour certains, mais j'avais compris. Ne t'en fais pas pour ça. Putain, on a encore un petit bout de chemin, là. On va peut-être s'en prendre plein la gueule. Est-ce qu'on va voir de loin à quoi ça ressemble ? On ira là-bas pour la quête principale, mais... Est-ce qu'on y passe un petit peu de loin pour voir ? Attends. Oh là là, c'est là-bas, c'est ça. Oh my god. On va juste passer, hein. On rentre. Ok. Je vais pas, là. Alors. Il veut pas que j'y aille, apparemment. Je savais pas que ça s'appelait Brunante. Ah, y'a une quête secondaire, là. On la fera jamais, parce que les quêtes secondaires, elles sont décevantes. Ah, y'avait une planque de soin, là. Est-ce qu'on a même deux ? Ah non, un lapin. Y'a un lapin mort. Désolé, je ramasse les plantes. Désolé, je ramasse les plantes. Je veux pas mourir. Je veux rester à cheval pour traverser plus vite. M'attaquez pas, s'il vous plaît. Monsieur les coques. Et le prochain live, les amis, ce sera la semaine prochaine, ce week-end. Je me répète un peu, mais priorité à mes potes ce week-end. Et, ouais, semaine prochaine live, Resident Evil, je ne sais pas. Ah, il faut que je rejoigne la route. Je coupe à gauche et que je rejoigne... Ah, mais devant, je peux descendre. Mais j'ai vu de la fumée, là. Ah, c'est ça, la fumée, ici. Oh, les camps d'ennemis, là, humains, on les fait pas. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, live Resident Evil, on s'approche de la fin du jeu, quand même. Resident Evil 0. On s'approche de la fin. Peut-être qu'on le terminera la semaine prochaine. J'essaierai de prévenir à l'avance. Attends, on parle où est-ce que je peux passer, là. Par ici. Là, on avance vite, hein. On s'attarde pas trop. On s'attarde pas trop. Oh, putain. Oh, putain. Je vais les éviter. Ouais, on va les éviter. Attends, y'a un. Non. Y'a aussi un renard. Y'a un raton laveur. Les ratons laveurs, on les tue. Il est où ? Dédicace à toi, Giralde. C'est son animal totem. Du coup, j'aime bien le taquiner avec ça. Je le vois pas. Ah, la chance. Chaque fois de la chance. Plus de retour sur sable. Ouais, c'est un peu ça, un reader. C'est un peu ça, ouais. Heureux Freezer. Ça s'est bien passé, ton live ? J'en aurais besoin. Giralde, il est venu ? Est-ce qu'il est venu ? Non, il est venu ce matin, Giralde. Il est venu ce matin. Mais t'as vu ? De la chance encore, le raton laveur, il a disparu. Chaque fois que j'en tue un, il fuit. Il disparaît. Non, 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 non. Non, 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 non. Coucou, toi. Je fais que passer. Y'a un marchand, là. Ouh là là, où est-ce que... Putain, attends, 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 on va se mettre safe un peu. Je voulais garder le décor, mais... C'est quoi ? Allez, allez attaquer mon cheval si vous voulez, mais moi, laissez-moi tranquille. Est-ce qu'ils vont s'attaquer ou pas ? Eh, ils s'attaquent pas. Ah, mon cheval les attaque, par contre. Bon, vas-y. Non. Ah bon, bonne, dans ton cul, là. Il faut que je vis ça. Tu pars ? Oh, il se barre. Bon, bah, écoute, moi, ça me va. Je sais plus du tout ce que je vous disais. Je m'avance à la moitié de Resident Evil 1. Ouh, ça se passe bien. Salut, Enzo. Tu as parté Resident Evil 1. Il est trop bien, il me manque le premier. Il me manque à crever. Tu vas avoir du monde à te suivre. Du monde à me suivre ? Comment ça ? Merde, j'oublie ce que j'ai dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Le combat m'a perturbé, Kainox. Le combat m'a perturbé. Est-ce que je ne devrais pas me changer de tenue maintenant qu'il fait froid, là ? Le RP, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes, Kainox ? J'ai une tenue contre le froid. Je ne sais pas si tu sais, mais tu peux faire attaquer ta monture en étant dessus avec R1. Ouais, je sais bien. Ouais, je sais bien. C'est vrai que là, j'aurais pu faire ça. Oui, c'est vrai. Mais au début, je ne voulais pas combattre. Je voulais juste avancer. Je n'avais pas prévu qu'ils me suivraient, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Et ça fait très, très mal, effectivement. Donc, ouais, je vois bien. D'ailleurs, j'étais déçu que je ne puisse pas monter sur le dos des dents de scie. J'aurais aimé monter sur leur dos, à elle. Ça aurait été tellement incroyable. Mais je ne pouvais pas. Donc, j'étais trop déçu. Attends, fouillez la pile d'équipement. Oui, oui, oui. La pile d'équipement, elle est où ? Elle est où, la pile d'équipement ? C'est une boîte, quoi. Alerter tout le monde et essayer de fuir, tu es passé devant beaucoup de mobs. Ah, oui, oui, pardon. Ah, oui, dans ce sens-là. Ah, putain. Ah, ouais, ouais. Non, mais grave. Grave, là. Mais c'est comme ça, dans ce jeu. Si tu prends tous les combats, tu perds du temps et tu perds beaucoup de vie, tu vois. Donc, des fois, il faut esquiver, il faut tracer. Merci d'avoir expliqué. Désolé si je ne comprends pas tout, toujours. Je ne sais pas où j'en suis. Je viens d'avoir les quatre masques dans le manoir. Ah, ouais, les quatre masques. Je pense que tu avances bien, ouais. Je ne serais pas à dire s'il te reste longtemps. Il te reste du jeu. Il te reste du jeu. Si je peux te rassurer, malheureusement pour moi, la fin du jeu, ne t'inquiète pas de spoil. Je ne parle pas de la toute fin. Mais un des derniers niveaux du jeu, un des derniers niveaux, était un peu trop facile, mais très cool quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des éclats de métal, une bobine de dégâts que je ne peux pas prendre. Un lance-cordes, j'en ai une, en fait. Je peux le prendre quand même ? Ah ouais. Bon, et là, attends. On va quand même ramasser ce jeu. Cette dégâts ? Cette dégâts, on décompose. Regarde, ça, c'est les tanks de l'ancien temps. C'est à ça que ressemblaient les tanks de l'ancienne civilisation dans le jeu. Bon, et du coup, on est ici pour avoir des réponses sur notre mère. Notre mère qui est apparue... Oh, encore du l'autre. Notre mère qui est... Oh, putain. Notre mère qui est apparue dans une vision... Sauf que ce n'était pas une vision, c'était un hologramme. Ok. Ah, c'est compliqué, l'histoire du jeu. Elle est assez complexe. Enfin, je ne sais pas par où commencer, en fait. Je ne sais pas par où commencer. Il fallait être là. Il fallait être là, en fait, les gars. Mais n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. Des veilleurs corrompus. L'éclipse, il avait raison. Ah, d'accord, on va juste devoir combattre des humains. Je n'aime pas, moi. Est-ce qu'on le one-shot ou pas, lui ? On le one-shot. On le one-shot. Je peux les marquer, les ennemis ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ? Il y en a un, là. Il y en a là-bas, aussi. 26 heures, ce mois-ci. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, c'est beaucoup, hein ? Les pillards ont pris tout ce qui avait de la valeur depuis longtemps. Tout sauf les antiquités enterrées ici. Je suis censé faire quoi, exactement ? Est-ce que je peux juste passer toute la zone ? Ah, oui, c'est loin. Ah, c'est loin, il faut... Ah, ouais. Oui, rejoindre les ruines. Wall-in, découvrir une image de la femme inconnue. Ok. Allez, on y va, on espère qu'il ne nous voit pas. Quelqu'un a crié, je crois qu'on a un intrus. Mais je suis planqué, là. Il ne me voit pas, là. Hop là. Hop là. Ils ont failli me voir. Ah, il y en a un qui m'a vu. Hop, salut. Je peux m'en sortir. Ah, merde. Ok, il y en a plein. Ok. Ah, d'accord. Ok. D'accord, c'est hausse business. On va se les faire en fight, hein. Ne vous inquiétez pas, on va y aller cash. Ça aussi, je rate mes flèches. Ça n'a pas one shot, ça. C'est quoi qu'il m'a... Ah, d'accord, le truc, il me suit. Ok. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué et que je n'ai pas eu des combats aussi grands. Je rappelle ce jeu, je l'ai mis en pause pendant deux semaines. Ça, tu perds que dalle de vie. Oh, quel emmerde. Ah si, c'est bon, ça a tué pas mal, en vrai. Est-ce que je suis caché, là ? Là, je suis caché, il ne sait plus où je suis. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas beaucoup, toi. Est-ce qu'il faut que je tue tout le monde ou juste que j'avance ? Je peux juste avancer, je pense. Il faut juste que je passe par là. Vous voulez que je le tue, je le sais, vous voulez que je le tue. Oh, je l'ai raté. J'y vais pour un, j'avais grave pour un. Je vais peut-être le regretter. Non, je crois que je vais le regretter. Je suis paralysé. Mais il fait un peu de la merde, leur moque principal, là. Il fait un peu nappe. Ok. Par contre, calmons-nous quand même. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai même pas la bonne armure pour combattre. Je combat vraiment comme une merde, c'est trop drôle. Et lui, il fait que sauter. Après, il y a ces humains qui me tirent des flèches depuis 5 minutes, qui sont vraiment casse-couille aussi. J'ai raté, je sais pas combien de flèches. Je déteste combattre les camps. Je préfère soit les boss robots, soit... J'ai dit que les humains, c'est chiant. Ah ouais ? T'es pas mort, toi ? T'es pas mort, toi ? Je suis vraiment une merde. J'ai dit que je pouvais éviter ce combat si je voulais. Mais non, mais pourquoi ils sautent comme ça aussi, mais... J'ai honte. J'ai honte. Mais c'est parce que ce combat ne hype pas. Il est tellement secondaire. Ah, je suis une merde. Putain, je touche pas. J'essaie de viser son point faible. C'est la bobine au-dessus, là, mais... Ça touche une fois sur 15, quoi. Regarde ça comment je rate encore. Regarde ça comment je rate encore. Allez, j'ai arrêté de voir le coin un peu. J'ai le gars pas concentré, là. C'est pas vrai. Mais t'as plus de vie, mec. Meurs ! Je me suis un peu emballé dans un combat un peu nul, là. J'ai pas trop aimé le combat, là, mais non, ça va. Ça va très bien. On est bien ici, je pense. J'ai plus de vie. J'ai plus du tout de vie. J'ai à peine de quoi me soigner. J'ai deux grosses potions, mais je dois attendre de prendre des dégâts. J'ai vraiment fait d'un. Au secours. Vu que je suis de faire mes yeux un moment de viser. Mais les gens, Sakainox ! Mais les gens, là ! Il faut me dire... Bah, t'inquiète, ça va. Franchement, ça a été... T'inquiète, t'as raté quelques flèches, mais... En vrai, t'es trop fort. C'est ça qu'il faut me dire. C'est ça qu'il faut me dire, mon pote. Oui ! Après, perso, je trouve dur de viser sur ce jeu. C'est un peu galère, ouais. C'est un peu galère, mais... Surtout, là, je me suis dit, allez, je vais bourrin. Et du coup, j'étais dans un mood. C'est bon, je tire des flèches et tout. Mais il fallait quand même bien viser, quoi. Mais ouais. J'ai plus d'explosifs, j'ai plus grand-chose. Donc, s'il y a d'autres combats derrière... Celui-là était secondaire. J'aurais pu avancer par là sans le faire. J'aurais peut-être dû. C'est bien par là que je dois aller. Eh ben, on dirait pas, c'est un cul-de-sac. Je peux pas... Ah, si, je peux grimper. Parce que la quête principale, elle est là-bas, hein. Ça, c'est un peu pour m'empêcher d'y aller, si tu veux, mais... Mais installe-toi, Grahan. On est en pleine quête principale. On essaie d'avoir des réponses sur notre mère. Il est apparu lors d'un hologramme. D'ailleurs, l'hologramme, il est apparu... C'était dans notre oreillette qu'on l'a eue ? Où est-ce qu'on avait l'oreillette de Olin ? Bonne question, je ne sais plus, ça fait longtemps. Et là, on entend les explosions. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui recherchent les anciennes technologies. Tu vois ? Du coup, à mon avis, ils doivent forer le sol en espérant trouver des reliques, etc. De la... Il y a des rats partout. Ça me rappelle le début. Un peu Lamar 12. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci, merci. Lamar, ça me fait penser à Lamar dont j'étais à 5. Je crois que c'est la seule fois que j'ai entendu ce prénom, Lamar. On est 1270 followers. On a passé une dizaine en plus. Merci, bienvenue, installe-toi. Installe-toi, installe-toi. Oh, déflambée ! Ah, ce n'est pas ça qui me manque. C'est quoi qui me manque ? Il y a des bombes explosives ? Artisanat, mission. Receptacle métallique. Ah, putain, je n'en ai plus ? Ah, ouais ? Ok. Hum. Oh. Faites tourner la couenne. Et... Tirez ! Les armes vont verser un tunnel. Il est temps de l'activer. Et dépêchez-vous un peu. Je traînez pas. Ce démon sera bientôt en pleine forme. Un porte-mort de plus pour grossir l'horreur. Bien. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olyne. Il porte bien leur nom. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. Non, non, t'es sérieux ? C'est quoi la tour exactement que je dois atteindre ? J'arriverai jamais à cette tour. Ça va peut-être être un peu difficile parce que j'ai pas vraiment de vie. On va jouer un peu discrète pour éliminer un maximum de cibles avant d'entamer le gros combat. Là, on va commencer à jouer sérieusement maintenant. On va essayer de vraiment jouer au jeu. Changer. Imaginez, je dis ça et la seconde d'après, je me fais éclater. Parce que vous savez, ceux qui me suivent, la discrétion, moi je suis pas professionnel. Je peux le fouiller ou... Je suis pas un pro de la discrétion. Il y a un humain là. Non, j'ai rêvé. Il est tout. Attends qu'il s'arrête. On va lui mettre un petit headshot. J'espère que ça va one shot. Ça va one shot. Alors, on sait qu'il y en a là-bas aussi. Il y en a peut-être pas beaucoup. On a peut-être vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, on dirait vraiment qu'il n'y en a que dalle. Ah, il y en a là-bas aussi. Lui, on va sans doute pas le one shot, à mon avis. À mon avis, lui, on one shot pas. J'espère. Mon focus, il fonctionne plus. J'ai désactivé son focus. À toi de jouer, maintenant. Je m'en occupe. Attends, c'était quoi, ça ? J'ai testé GTA San Andreas Remaster. Et le recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. Il m'a perturbé, elle a discuté, là. Il est trop loin pour le siffler, lui ? Il est trop loin. Je crois qu'on va entamer le combat, là. On s'en fiche des deux, trois autres. H.I. T. Régorienne et légendaire. Ah ouais, c'est vrai ? J'avoue que rien pour ça... J'avoue. Pour ça, je suis curieux de voir, tiens. Bon. Attends, je vais l'analyser, peut-être. Peut-être laisse le feu et l'électricité. Résistance... Je sais pas très bien c'est quoi. Bah c'est du foutre en feu. Attends un peu. Attends un peu. Il est mid-life. Il a la moitié de sa vie. Ah, ils m'ont vu ? Merde, ils m'ont vu. Ok. Ah, il y en avait d'autres décachés. D'accord. Ça va, il a l'air assez lent. Ok, ok, ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je me suis bloqué. Je me suis bloqué. Je m'étais bloqué, ça m'est à l'hypopette, moi. Ok, là on est safe. Ah, il peut continuer à me tirer dessus. On va casser ses canons petit à petit. Ses trucs. Ça va être un combat épique, je le sens. En plus, ses points faibles. Épique-ness ! Je vous avais dit que les combats contre les robots, c'était chouette. Eh ben... Voilà. Il n'y a plus de vie. On l'a eu. C'était tellement de la merde. T'es sérieux, toi ? T'as vu ce que je viens d'abattre et tu oses me tirer une flèche ? Hop, dans la tête, voilà. Après, il était blessé. Il était abîmé déjà. Donc... C'est bon. Non, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Cette officier de l'éclipse avait un focus. Voyons ce qu'il y a dessus. Dans deux secondes, très cher. On va d'abord regarder notre inventaire. Modification. Oh, anticorruption. Mais j'en ai tellement... Ah, c'est ça. Le signe vert, c'est corruption, en fait. Il n'y a pas que c'était couleur verte. Ouais, c'est très calme, aujourd'hui. Ça dépend, ça dépend. Mais c'est le jeu qui fait ça. C'est le jeu qui fait ça, parce qu'il n'est pas trop cool. On est quand même 22. What the fuck ? J'avoue que c'est très calme. J'avoue que c'est très calme. Mais c'est le jeu qui fait ça, je pense. Peut-être moi aussi. C'est vrai que j'ai oublié que ce jeu était difficile à streamer. Je trouve. Parfois, c'est très cool et parfois, c'est bof. Voilà, mais on a l'habitude. Qu'est-ce que je fais ? J'ai décomposé ça. Là, on a fait deux emplacements. Tic, tic, tic. Il faut vraiment que je fasse mon équipement hors live. Une fois. Ah, mais il n'y a pas de souci. Non, mais ne vous... T'inquiète, Wata. Que personne ne se sente obligé de discuter. Vraiment pas, il ne faut pas. On est-il, on est bien. Il n'y a vraiment aucun souci, les amis. Wata, fais-ce que tu as à faire. Ne t'en fais pas, mon vieux. Ouais, c'est souvent calme sur horizon. Mais non, encore une fois, ça dépend. Oh. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité est en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Wata fuck. Ouais, Resident Evil, ça rêve avec tout le monde. Ça, c'est clair. On est d'accord. C'était quoi, ce truc ? Hadès ? Hé ! Mystérieux étrangers, t'as vu ça ? Pas de réponse ? Bah voyons. Bah à qui tu parles, en fait ? Tout est de plus en plus bizarre. Ouais, c'est... Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Mais quelle tour ? C'est vraiment une tour, non ? C'est juste, je peux me faufiler. Oh, un petit temple. Ça peut être chouette, ça. Ouh. Attention, Identis Khan. Encore un de ces trucs. On va être pris pour notre mère et ça va s'ouvrir. Je parie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobeck. Entrez, je vous prie. Putain, la mégaporte que c'est. Wow. Cherchez des informations au sujet d'Elisabeth Sobeck. Dr. Sobeck, bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec M. Carreux. 350... Ça fait une éternité. Ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, putain. C'est trop gentil, Alix. Ça fait trop plaisir, ton message. Vraiment, vraiment, vraiment. Trop content que ça te plaise. Et c'est vrai que t'as débarqué aujourd'hui. Ouais, mais c'est trop gentil. Ça fait vraiment plaisir. C'est que de l'amour. Ça, c'est trop cool. Content que ça te plaise. J'espère que ça te perd encore. Et c'est gentil. Mais il faut pas dire que je mérite d'être plus connu. En vrai, j'ai une communauté déjà incroyable. Je te jure, j'ai déjà beaucoup de chance, j'ai l'impression. Et voilà. Mais c'est trop gentil. Je sais pas quoi dire. C'est trop cool. Content que ça te plaise. Et bienvenue à toi sur la chaîne. T'as dû le comprendre. Ici, on fait énormément de jeux différents. Pas mal de styles différents. Et voilà. Mais c'est cool. Bienvenue à toi, Alix. Bienvenue. Je dis bien, Alix. Je le dis comme ça. C'est bien comme ça. Comme dans Koh Lanta, il y a une meuf qui s'appelle Alix. Je fais quoi ? Descendre. Ok. J'imagine que t'attends la suite avec impatience, toi. La suite d'Horizon. Lâche. Hop. J'espère qu'il sera... J'espère qu'il sera au top, le 2. J'ai confiance. Parce que les défauts de ce jeu-là, ils sont assez énormes pour que tout le monde soit au courant. Et du coup, ils vont pas refaire les mêmes erreurs. Ils referont peut-être d'autres erreurs. Peut-être. Mais j'ai confiance pour le 2. J'ai confiance, j'ai confiance. On est dans un bunker. On est dans Fallout, là. On est dans Fallout. Oh Sok ! Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le chat. Installe-toi avec nous. Tout le monde est M. Batacchan. Merci, Grahane. C'est vrai que tu mérites d'être plus connu. Non, arrêtez, les amis. Je vais commencer à rougir. Il faut pas. Alix, mais je suis un mec. Ouais, mais je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai failli dire... Ouais, mais non, mais... Enfin, je m'en doutais. Je sais pas, tu vois, mais... De toute façon, Alix, est-ce que c'est un prénom de fille ? Pas sûr. Je sais pas. Des fois, c'est mix. Salut, Sok. Et vous êtes trop gentil, les gars. Merci, Riddler. T'as vu, hein ? Ça, ça grandit, ouais. Ah, on est nombreux, mine de rien. On commence à être nombreux. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je sais pas pour où je dois aller. Est-ce que je vais au feeling ? Ou... Attends, est-ce qu'il y a une petite carte, peut-être ? Il y a une petite carte. Mais du coup... Mais c'est trop chouette. Vous êtes trop gentil. Alix, pour un mec, c'est classe. Ouais, j'aime bien, Alix. Et en vrai, ouais, je trouve que ça va pour... Pour un mec, comme pour une meuf. Bon, mon prénom, les gars, c'est Baptiste. Voilà. Baptiste, Batacha... Cherchez pas. Pourquoi j'analyse pas, là ? Ah, c'est ça. C'est vrai ce qu'il a dit. Vous nous avez formellement interdit de laisser tout ce qui ressemblerait à une porte dérobée dans le code. Tous les protocoles du standard quartz noir. Je vous cite. Écoutez, si vous voulez que je trafique quelques projections, ce ne serait pas la première fois. Je ne veux pas de projections trafiquées. Je veux pouvoir reprendre le contrôle groupe Artsteamor. Je ne sais pas quoi vous dire, Ted. Vous me demandez l'impossible. Des codes. Ils avaient besoin de codes pour pouvoir contrôler les machines. Mais elles leur ont échappé. Et ça a mal tourné. Comme ça que la civilisation a disparu à cause des machines qu'ils avaient créées, qui se sont retournées contre eux ou quoi ? Possible, hein. Possible, possible. Tout le monde aime bien Sauve-moi, c'est vrai ? C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Après, si tu es plus connu, tu ne pourras plus tous nous lire. Ouais, je sais que ça, c'est un problème. C'est un problème. Dis-toi qu'il y a déjà des gens qui viennent un peu moins, qui venaient beaucoup au début. Alors déjà, il y a le temps qui passe, et puis juste, ils en ont peut-être marre de voir ma tête. Mais ce qu'au début, tu sais, quand il y a deux personnes sur le live, je parle beaucoup plus aussi, tu vois. Allez, plus facilement. Ça, c'est vrai que les gros streamers, ils lisent moins. En fait, ils lisent toujours le chat, les gros streamers, mais ils lisent un message sur 50. Genre, je parle dans les extrêmes quand ça va très vite. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, hein. Vivi. On verra, hein. On verra si j'arrive à ce stade-là un jour et comment je me démerderai. Mais de toute façon, rendez-vous compte quand même qu'en général, les gens qui viennent sur un chat et qui parlent vraiment avec le streamer, je commence à me rendre compte petit à petit que même si vous êtes une centaine, les pseudos, on s'en rappelle. On sait qui est là depuis longtemps, qui débarque, etc. Moi, c'est à mon petit niveau, hein. Mais je pense quand même que les gros streamers, ils doivent quand même kilter sur des pseudos et... Tu vois ? Je pense quand même. Et puis, si vous... Hein ? Si vous payez des subs, il se rappellera de vous, le streamer ! Il y en a qui n'ont pas encore vu ce plan caméra incroyable. Ça vous plaît ? Ah bah ouais, Xenesis, mais je vous le dis vraiment, hein. Je veux dire, vous, Xenesis et Silent So, bah... Quand vous venez vous parler, etc., etc., bah vos pseudos, je les aurais pour longtemps, hein. Ah oui, quand j'aurai 3000 personnes, euh... T'as vu ? T'as vu la boule du gars, là ? Quand j'aurai 3000 personnes... Non mais si un jour j'ai du monde, bah ouais, je lui ferai des messages, malheureusement. C'est un peu ça qui est triste aussi dans le Twitch, dans le stream game. Après, rien... Putain, c'est trop stylé, c'est trop beau, hein. Rien dit qu'on arrivera à un stade pareil, hein. Je suis à 1h12 de VOD, YouTube. YouTube, on continue la VOD parce que là, on est en plein milieu d'un truc. C'est souvent les mêmes qui parlent. Bah ouais, c'est ça, hein. Mais c'est normal, hein. Moi, j'aime bien être dans l'ombre aussi. Ça dépend des streams, en fait. Il y a des streams où je vais préférer venir causer et peut-être moins faire attention au jeu. Et d'autres streams, au contraire... Enfin, streamer, streameuse, tout ça. Où je vais préférer regarder le jeu et moins parler. C'est très beau, ici. Regardons un peu la carte. La quête est dans la pièce à gauche. Si je vais là-bas, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a rien. Moi, je me blate à ton partiel. Ouais, je sais. Mais à un moment, tu m'as fait peur, Riddler. Parce que... Je ne serai pas de dire quand. Mais pendant tout un temps, tu ne parlais plus du tout et j'étais là. Ah, elle se fait chier sur mes lives. Mais c'était il y a un moment, tu vois. Je ne sais pas, une période, tu parlais un peu moins. Mais ça va, c'est revenu. Tout va bien. Mais il ne faut jamais vous obliger à parler. Il n'y a pas de... Attention, j'insiste. J'insiste. Je ne sais pas très bien, mais la lumière, etc. L'éclairage est très beau à certains endroits. Et donne une impression next-gen. J'ai fait... C'est dur à dire ça. Next-gen. Quelque chose à analyser ici ? Parce qu'il y a plein d'ordinateurs, mais... Attends, on ne sait pas dans cette pièce qu'il y a quelque chose. Accéder au bureau de tête pharo. J'ai loupé quelque chose ? Est-ce que j'ai loupé vraiment quelque chose ? Parce que ce n'est pas dans cette pièce. Il pleut. Je me sens oppressé dans cette pièce. Je vous jure, je me sens oppressé. Ça, c'est... Je comprends. Pharo. Pharo, c'était nom de l'entreprise, alors. Ah, mais... Mais là ! Non ? Ah, non. Le cercle... Oh, tu sais quoi ? Quand j'ai vu le cercle dans ce sens-là, j'ai cru que c'était un truc à analyser. Bonne nuit ! Attendez, on va continuer d'avancer. C'est un porte-mort. Enfin, une statue à son image, plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait ? Soyez les bienvenus chez Pharo Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Pharo est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaires comme le Focus Pharo à la gamme de robots pacificateurs dynamiques chars qui règlent les conflits dans le monde entier, Pharo est déterminé à rendre le futur plus intelligent, plus sûr, plus heureux et plein de surprises. Oh, des surprises, il y en aura. La société Pharo Automate. À chaque problème de la vie, une solution brillante. Ce sont eux qui ont créé le Focus. 25 000 personnes ? C'est plus qu'une tribu. Ah, ouais. Donc, ils faisaient des machines et des appareils. C'était sûrement courant à leur époque. On l'apprend, là. Ma Pipo, passe une bonne nuit. A bientôt, mon vieux. Repose-toi bien. Courage pour les cours. Prends le temps de bosser. Viens pas trop sur les streams. Des fois, les gros streamers posent une question à un viewer et le viewer répondra, mais le streamer, en général, ne verra jamais la réponse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, ça dépend. Ça dépend, je sais pas. Ça dépend. Même les gros streamers, si tu marques leur nom, genre moi, je regarde Zerator, c'est déjà arrivé que je lui dise un truc. Je parle jamais sur les gros lives. C'est très rare, vraiment très rare. Et je l'ai marqué pour lui dire un truc. Le chat avançait très vite, tu vois. Mais il lisait le chat. Il était en Just Chatting, il lisait le chat. Et quand tu marques son pseudo, en général, son oeil est attiré. C'est comme ça. Après, si tout le monde le marque, c'est la mort. Mais en général, les gens ne marquent pas trop, tu vois. Et là, ils voient le message. Et voilà, mais c'est sûr que c'est différent. Je sais même pas où je vais en venir en disant ça, mais... Il ne faut pas croire que les gros streamers ne voient pas les messages. Des fois, ils voient, ils ne répondent pas, tu vois. Après, il y a plein de messages qu'ils ne voient pas aussi. Ah, c'est complexe. Perso, je te regarde depuis la PSK, donc pas pratique pour écrire. Ah ! Il y a une technique, Alix. Après, bon... Il y a une technique, mais... C'est sur ton téléphone. Tu mets le chat sur ton téléphone. Tu coupes le stream sur le téléphone, juste le chat. Et tu regardes sur la PS. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je peux parler en ayant un grand écran, quoi. Ah, Wata, chez Locklear. C'est un délire, chez Locklear. Pour que... Lui, les messages, c'est aussi quelque chose. Mais j'aime bien la façon de faire. Les gens qui spamment les messages et tout. Au final, ça reste assez lisible, en fait. On ne dirait pas comme ça. Mais... Quand même. Je ferais ça impressionnant. Franchement, j'ai passé une bonne soirée quand je t'ai vu sur le chat. C'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire, je te jure. Je ne sais pas s'il m'aurait entendu, ma pipouche. J'espère que oui. Bien vu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quoi ? Bien vu. On ne se fait pas. Ah, mais on se fait chier sur tes lives. On ne se fait pas chier sur tes lives, ne pense pas. Ça vient de ce moment que c'est une erreur. Tu vois, même là, je ne vois pas les messages. Quel enfer. Il y a un truc qui m'embête des fois, c'est... Désolé, je parle beaucoup, on n'avance pas vite. Pourtant, c'est intéressant, là. Des fois, je regarde les VOD de mes streams et je suis là, oh putain, je lui ai posé une question, je n'ai jamais regardé sa réponse. Oh putain, il a répété sa réponse et je ne l'ai même pas encore vue. Et puis je suis là, oh, il l'a redit une troisième fois et je n'ai toujours pas vu. Et là, je me sens mal, quoi. Je me sens mal. Ou des gens, ils me disent bonjour, je ne les vois pas et du coup, je ne leur ai jamais parlé. Enfin, tu vois, donc déjà à mon niveau, c'est vrai que c'est complexe. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre mal quand on ne voit pas un message. Il ne faut pas, il ne faut pas. Bon, est-ce qu'on lit ça ? Je sens que ça va être chiant. Corruption de données, minime. Journal de réception, le 7 juillet 2064. Je dois vous rappeler que dans le jeu, apparemment dans Horizon Zero Dawn, on serait dans les années 3000 quelque chose. Voilà, début 3000, je pense. 9h54, le commandant de l'association Agricole Indo-Malaise, Malaisie, j'imagine, Mr. Ding, Ding, est arrivé avec sa délégation. Des rafraîchissements seront servis avant leur présentation commerciale de la gamme Char à 10h15, conformément aux instructions. La nourriture sera servie, elle sera végétarienne uniquement. 10h07, Sander Agnew, vice-président de l'intégralité territoriale, c'est des vrais. Tu vois, bordel de merde ? C'est chiant à lire. Je vais lire la fin, parce qu'il y a un truc qui est un délire, mais... Dans Cyberpunk, j'ai beaucoup plus facile à lire ces trucs-là. Conformément aux instructions, le mélange Tacoma de Fresh Ground sera utilisé sans succès d'année de crème. 10h12, il y a eu... Il y a eu un problème. Sécurité appelée. Équipe d'entretien, nettoyer le café renversé, ou plutôt projeté. J'ignorais que l'association Agricole Indo-Malaise produisait des grains de café et que l'équipe d'acquisition... J'ai pas de problème pour lire les trucs dans les jeux, mais dans ce jeu, j'y arrive jamais, ça m'intéresse jamais. Mais, regardez, déjà, t'as vu le nombre de messages grisés. J'avoue que je les ramasse pas toujours, mais il y en a tellement. Et chaque fois, c'est pas intéressant. Je suis méchant, je suis très méchant. Il y en a peut-être des cool. Pas trop. Pourtant, j'aime bien, je vous jure. J'aime bien. J'ai pas de problème à lire les trucs dans les textes dans les jeux. À chaque fois, ça est dans le saut. Regardez ça, c'est quand même super beau. Attends, attends, attends. Photo pour ma miniature YouTube. Évidemment. Est-ce que je la mets dans le cadre ? Est-ce que... C'est une entreprise. Ils faisaient des robots. Il te sait pas, c'est quoi une entreprise ? Ouais, c'est bon. J'ai pas d'inspire. Il l'a dit juste après. C'était une entreprise. Il l'a dit, le mec. Désolé, je casse tout avec mes poses, mais... C'est stylé, les décors. Je trouve ça super stylé. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton focus. Il y a trop de trucs à l'écran, malheureusement. Ça t'aidera à comprendre. J'aimerais, ouais, pouvoir enlever tout la TH. Ça, c'est un truc que j'aimerais dans les jeux. Je voulais ça dans Cyberpunk. C'est un raccourci. J'ai essayé de chercher avec des modes, mais j'ai pas trouvé. Tu cliques sur une touche de ton clavier. Et boum. Ou de ta console ou quoi. Et boum. Tout la TH disparaît. Et tu cliques sur une touche et tout réapparaît. Alors, il y a plein de jeux où tu peux choisir d'enlever certaines parties de la TH, tu vois. Je crois que dans ce jeu-là, on peut personnaliser un peu, mais... C'est important de l'avoir la TH. Moi, j'aimerais juste pouvoir tout enlever d'un seul coup. Et tout remettre d'un seul coup. J'aimerais qu'il y ait des options comme ça dans les jeux. Et il y a peut-être dans certains jeux. Probablement. Dans Ark. Dans Ark Survival, il y a, par exemple. J'en ai pensé. Même dans ce genre de jeu. Perso, au début, j'avais faim de tout lire. Plus j'avançais dans l'histoire, plus je voulais savoir. Du coup, je me suis mis à lire. Ouais, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'on va avoir envie de savoir et besoin de savoir. Mais les seules fois où j'ai pris le temps, je me suis dit, allez, je vais lire. Je sais pas, c'était pas assez intéressant. Je l'ai dit mille fois. Et je vais le redire encore une fois. Dans Cyberpunk 2077. Dans Cyberpunk 2077, il y avait beaucoup de textes aussi. Et des longs, des fois. Et je les lisais. C'était drôle, c'était intéressant. Et ici... Attends, on ira là après. Ici, je sais pas. L'effort, j'ai pas envie de le faire. Étrangement. Encore une salle un peu nulle. Avec un texte au bout. Ah, données audio. Ça, on aime les données audio. Je sais bien que ce changement d'orientation peut surprendre. C'est vrai, on est quand même pharo-automate, non ? Les numéros un dans le domaine de la robotique. Pourquoi tirer un trait sur l'ensemble de notre production pour fabriquer des véhicules et des armes pilotées, des vestiges du passé ? Tout ce que je peux vous dire, c'est... Suivez-moi. Nous allons profiter d'une énorme... Opportunité de croissance en modifiant et en restructurant nos ressources selon mon plan. Je vais avoir besoin de projections révisées de la vitesse de production de masse pour toutes les chaînes sous 36 heures. Donc, ils fabriquaient des machines. Mais ils ont arrêté pour faire... D'autres types d'armes ? Pourquoi ? Il faut savoir qu'il y a des machines sauvages dans cet univers. Et même quand tu les tues, il y en a qui réapparaissent. Parce que dans cet univers, il existe des creusets. Des creusets, c'est des sortes de donjons. Et quand tu vas dans ces donjons, tu te rends compte que c'est des usines qui continuent de créer des machines en boucle. Donc, il y a des machines dans cet univers-là actuellement. Des machines qui créent des machines. Et c'est pour ça qu'il y a encore des machines qui vivent alors qu'elles se font tuer tout le temps. 2077, je l'ai compris. T'as pas compris du premier coup ? Ah, tu l'as compris du premier coup ! Ah, j'avoue, 2077, excusez-moi les Français. Genesis, des bisous. Merci encore d'être passé aujourd'hui, et même ce matin, et même hier, et même avant-hier. Des bisous, Xené. Je suis bilingue, je parle le bel, je vois, ça va, 70, si vous ne comprenez plus 70, on est quand même voisins. Je ne lis jamais dans les jeux. Mais il y a des jeux où c'est très intéressant. Ici aussi, je suis sûr que si je me faisais chialir et à tout ramasser, ce serait intéressant. Comme l'a dit Ozok. Ozok ? Ozouk ? On va dire Ozouk ? Ozok ? Je ne sais pas. C'est bien dire les deux. Moi, je m'amuse avec vos pseudos. Désolé si je les écorche, mais je m'amuse toujours un petit peu. Comme Riddler, je l'ai dit, c'est vraiment du riz. De l'heure. Riz de l'heure. Voilà, c'est marrant, ça me fait rire tout seul, mais... Cherchez pas. comment ça pas bonne nuit tu te plains que ça sent pas la mort ici je comprends pas pourquoi pas bonne nuit si c'est bien les bonnes nuits j'avance tellement lentement mais c'est parce que j'aime bien mais je trouve que regardez on dirait, si vous regardez les textures le sol, la neige et tout on dirait que le jeu est beaucoup plus beau une fois que tu gères un peu l'éclairage tu tapes des néons dans les coins ça rend les jeux plus réalistes c'est assez étrange le cyberpunk, ça me manque c'est un truc à lire allez, vous voulez qu'on... vas-y vas-y, on va lire c'est un mail, c'est un email point de données texte de Jay Freidkin à la réception objet, réponse, plainte salut réception, si c'est ton vrai nom tu veux savoir qui a planifié les indos malais juste avant Fresh Ground ? c'est moi le VP, c'est quoi VP ? c'est pas VIP, le VP senior des ventes tu veux savoir pourquoi ? après ce petit incident de tirage de cheveux les deux camps ont augmenté leur offre de 40% donc en gros, oui on a compris qu'ils sont disputés dans l'épisode d'avant dans le texte d'avant ce sont des conneries et suite à ça ils ont augmenté leurs offres de 40% je t'explique j'imagine que ton petit cerveau de réceptionniste ne voit pas le rapport ces deux groupes sont ennemis qu'est-ce qu'on vend ? et ouais, des machines de combat on veut qu'ils se détestent avec quoi ils vont s'affronter ? je te le donne dans le mille ? c'est ça avec des machines de combat qui nous achèteront à prix d'or alors je te suggère de continuer à servir le café avec ton sourire crispé et de me laisser faire mon travail compliqué merci bien Mr Fritkin Fritkin, c'est quoi ce nom ? désolé, c'est un Fritkin dans le chat ok ok, donc il créait des conflits pour vendre des machines c'est un peu la réalité pour vendre des armes mais peut-être tu lui as dit bonne nuit et lui il te dit bonne nuit ? ah non, attends, attends quoi ? ah non, c'est Xenesis qui va dormir ah bah oui, le con mais oui, le con je dois aller aux toilettes au final, j'ai pris Battlefield 2042 j'avais raison l'aide à la visée de la bêta n'était pas folle ils ont corrigé ah ouais ? maintenant, l'aide à la visée est top pour jouer maintenant il faut juste changer la région sur Xbox ah oui, parce qu'il y a la bêta oui, il y a une nouvelle bêta mais non ok c'est bien ça c'est bien, c'est bien à Battlefield je me demande si j'y jouerais au clavier souris ou à la manette on en avait déjà parlé quand tu étais venu je ne sais pas trop je ne sais pas par contre tu m'as dit bonjour docteur ? tu ne m'as pas dit bonjour je ne vais pas faire comme Vald je rigole je rigole et ouais, accès anticipé bonjour beau gosse ah voilà, c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut bonjour du coup, ouais je me demande vraiment tu me tues avec tes pipos là tes pipos là je ne sais pas comment les appels ces simotes là sur le chat de Locklear je trouve ça incroyable il y en a un pour chaque situation ouais moi je suis un joueur console j'ai toujours été sur les playstation du coup les fps moi, à bas, c'est ma net ça m'a fait hyper peur bordel de merde putain, quelle bande d'enfoirés désolé pour les gros mots pourquoi ils ont fait ça ? c'était mal fait et tout il y a juste eu du bruit j'ai eu, j'y peux qu'est-ce que je racontais ? oui joueur console, tout ça je ne sais plus moi je devrais pouvoir grimper ici ouais c'est une échelle pardon je ne sais plus ce que je disais c'est pas ben ouais peut-être que je rejouerai à la manette parce que de base je suis un joueur manette voilà donc mais je me dis peut-être qu'il serait temps que je passe clavier souris parce que c'est vrai que clavier souris ça a certaines facilités quand même de viser donc voilà c'est pour ça qu'on a l'aide à la visée à la manette d'ailleurs mais par exemple tous les jeux qui demandent une immersion donc là c'est différent mais les jeux qui demandent une immersion pour moi il faut jouer à la manette donc les jeux d'horreur tout ça tu joues à la manette c'est beaucoup plus waouh on a fait Dead Space on a fait Dead Space 1 au clavier souris putain c'était tellement facile de bien viser tandis qu'à la manette c'est plus dans l'immersion ça fait plus peur machin il n'y a pas d'aide à la visée dans un jeu comme Dead Space mais pour l'FPS voilà je ne sais pas peut-être que ça vaut la peine que j'apprenne clavier souris mais non j'ai un peu l'habitude on a fait Cyberpunk au clavier souris Dead Space pas de vrai FPS tu vois mais voilà je rappelle il y a un an elle ne s'ouvre pas la porte il y a un an moi je n'avais pas de PC gaming où est-ce que je dois aller là je n'aime pas cet endroit j'aimais bien au début descendre sur le rebord oui mais c'est quoi la ah j'y descends moi je préfère disparaître bordel oh fait chier en plus je me suis dit je me suis dit je vais sauter mais c'est évident que je ne dois pas juste redescendre en bas tu vois je l'ai quand même fait oh et en plus je suis mort oh c'est parfait comme ça je peux réanalyser la situation tout va bien j'étais là au dessus j'étais au dessus il y a ça qui s'est cassé super on prend l'échelle gamer professionnel ici merde je ne voulais pas ressauter là direct je me retrouve là de nouveau ah mais il y a un truc je l'avais déjà fouillé du coup la fameuse porte qui ne s'ouvre pas et puis quoi est-ce que je vais à mon avis je dois descendre mais pourquoi ça m'a tué de descendre en bas je suis sûre que je peux utiliser ça pour remonter tu disais quoi ? j'ai pas compris j'ai pas fait exprès de tomber qu'est-ce que où est-ce que je suis ? comment je m'appelle ? qu'est-ce que je dois faire ? ça m'embête un peu je suis perdu au secours j'ai tendance à dire que je suis un gamer professionnel et que j'aime bien laisser du suspense et que c'est pour ça que je ne trouve pas les chemins tout de suite et que des fois je me rebosse c'est pour laisser du suspense je suis tombé tout en bas du coup je dois remonter quel enfer ça m'énerve je dois faire tout le tour ou est-ce qu'il y a moyen de grimper ici ? ça je ne peux pas grimper c'est pas initial on va faire tout le tour restons calmes restons humbles super allez c'est parti gauche toute l'escalier c'est parti du coup avec la manette PS5 tu as du feedback c'est mieux ben j'ai pas encore testé moi cette fameuse manette PS5 au sec j'espère la tester quand j'aurai une PS5 le plus vite possible cul de sac non c'est par là voilà on vient par ici c'est oppressant comme endroit là super ça s'est cassé et ensuite quoi ? ah mais je dois passer par là c'est ça ? eh non porte fermée ah là je peux escalader là ok donc j'ai loupé des accroches d'escalade c'était ça sur le côté putain mais ok on grimpe là je suis censé grimper là hop et puis et puis aller sur le côté là BZV BZV Fais GG merci pour ton follow désolé BSW GN FGG merci pour ton follow bienvenue à toi welcome 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 tada perso j'arrive pas à jouer aux jeux d'horreur trop de pression pour moi tu pourrais bien faire certains mais ça me bloque c'est les jeux d'horreur c'est compliqué moi j'en fais que depuis que je stream j'en fais pas avant j'en fais pas avant attendez je dois m'accrocher là c'est évident je dois m'accrocher là dessus ça tu vois les trucs jaunes là et puis je vais arriver là bas mais comment je grimpe sérieusement je suis bloqué déjà ouais comme ça comme ça en fait pas t'alzheimer qu'est ce que j'ai dit ouais j'ai alzheimer je sais pas pourquoi tu dis ça donc ouais grave du coup du coup les jeux d'horreur bah ouais au début à l'époque j'avais du mal parce que Freezer j'avais du mal parce que je devenais nul au jeu j'arrivais pas à avancer tellement ça me faisait peur et le stream ça m'a aidé quoi et du coup j'adore avoir peur dans la vie de tous les jours dans notre société nous on a pas souvent peur tu vois en tout cas moi en tant qu'homme dans notre société des craintes j'en ai pas beaucoup dans la vie de tous les jours c'est vraiment le sentiment de peur tu vois et dans les jeux d'horreur c'est un truc c'est là tu peux le vivre et donc c'est trop bien donc même si t'es trop flippé tente des jeux d'horreur si ça te fait envie ça a l'air de te faire envie mais peut-être choisir des trucs un peu soft pour commencer ou tu pourrais choisir Dead Space c'est hardcore mais dans Dead Space t'es une machine à tuer donc t'es là pour les déglinguer les monstres donc ça fait peur mais t'es là pour les déglinguer donc tu peux te sentir puissant et potentiellement avoir moins peur ça s'arrête quand ? y'a plein d'endroits ici ça devait servir à monter avant elle a deviné que c'était un ascenseur y'a une méga salle là y'a ça là bas ok il va falloir que je monte pour la quête donc on explore ici les bureaux d'une entreprise figée dans le temps Outlast ? ah oui Outlast ça fout les boules mais moi je l'ai pas fait mais l'univers me plaît pas trop mais un jour on fera Outlast 1 quand même c'est quand même un classique je pense bon est-ce qu'on lit ? allez de Ted Faro donc Ted Faro c'est le directeur de l'entreprise à Paula Vasara ok en vrai ça c'est important tous ces trucs Paula les événements récents ont affiné ma perspective et je crois avoir ainsi que face en général FAS l'entreprise négliger l'aspect spirituel je ne parle pas d'un cadre religieux spécifique bien sûr mais plus généralement d'une réflexion insuffisante sur nos valeurs communes nos espoirs et nos aspirations pour le delà j'aimerais que vous contactiez les chefs religieux de toutes les confessions afin d'organiser rapidement une conférence très rapidement j'aimerais je réfléchirais à l'ordre du jour détaillé mais pour l'heure on va tâter le terrain et voir si on peut obtenir quelque chose convier les plus grands pas les illuminés les illuminés mais tous ceux qui bénéficient d'une audience crédible ne regardons pas à la dépense on fait dans le grand luxe merci Ted ok donc là ils allaient convoquer vraiment les plus grands religieux de tous les pays des têtes pensantes des plus grandes religions de la terre ok pourquoi faire petit objet ici batatug elles sont cool ces lunettes je les ai volées non c'est pas vrai en fait c'était à l'anniversaire d'un pote à son anniversaire on avait reçu 2-3 lunettes et en fait je les ai gardées dans mon sac mais j'ai même pas fait exprès mais du coup c'est à moi maintenant encore un texte on va lire c'est important l'univers d'Oklast je sais pas je voyais ça comme un truc d'horreur classique hôpital des fous etc mais du coup je me suis pas plongé dedans donc un jour j'irai un jour j'irai j'irai d'office visage visage aussi c'est vrai qu'il faudrait peut-être le tester un jour il y a plein de petits jeux d'horreur que j'ai envie de faire je dis des petits parce que pour moi les gros jeux c'est Resident Evil même si c'est pas horreur ça c'est un gros gros jeu Dead Space c'est un gros jeu il y a les plus petits jeux village visage Outlast poppy playtime qu'on va faire bientôt au début c'est normal d'avoir des blocages quand on commence à jouer à des jeux d'horreur on s'habitue relativement vite et après t'as plus peur ça c'est bien vrai un jeu d'horreur en coop ouais ça pourrait aider ça c'est vrai les premiers jeux d'horreur que j'ai fait c'était pas en coop mais on se donnait la manette tu vois on se donnait la manette avec un de mes potes Journal de sécurité Campus FA alerte haute priorité rapport automatique tous les systèmes non essentiels sont entrés en hibernation alerte haute priorité rapport automatique verrouillage complet activé alerte haute priorité en raison de la fréquence croissante de manifestations violentes ciblant le campus la sécurité des employés de phare automates ne peut plus être garantie nous avons donc pris la décision difficile de fermer indéfiniment ce site le personnel sera informé et le bâtiment par bâtiment de la procédure à suivre pour l'archivage et ou l'émination des données et matériaux liés au projet l'équipe de haute sécurité ainsi qu'une putain j'ai un flot là l'équipe de haute sécurité ainsi qu'une unité de crise effectueront ensuite une vérification des issues avant le verrouillage de toutes les zones alerte haute sécurité message prioritaire à tout le personnage des bâtiments E et F considérez le verrouillage actuel comme un exercice mais n'essayez pas d'ouvrir les trappes ou de quitter le bâtiment ça a l'air très long alerte haute sécurité nous vous rappelons que le personnel de haute sécurité est en charge de la sécurité du personnel dans le cadre des difficultés actuelles les armes à feu personnelles doivent être déposées lors de la présentation à l'identiscan alerte haute sécurité les voies d'accès public additionnées vers le campus sont désormais fermées afin de réduire le temps d'attente au niveau de cordons de sécurité externe le personnel de haute sécurité rappelle à l'ensemble du personnel que le campus reste interdit au public personnel, sécurité ils me font dire ce mot mille fois alerte haute sécurité suite au problème de sécurité récent sur le campus nous rappelons au personnel que les multiples contrôles d'identiscan et de badges de sécurité pour analyse sont obligatoires pourquoi je prends cette voix vous en pouvez plus ? moi non plus j'en peux plus les gars moi non plus j'en peux plus alien isolation c'est pas en coop mais alien isolation tu vas en chier alerte haute sécurité à la lumière des actes de terrorisme récents si dans le système de transit rapide la sécurité propose désormais une initiative big brother pouvant accompagner le personnel en déplacement hors site l'inscription est requise et fortement conseillée putain non j'ai rien compris enfin si j'ai compris mais je pensais que ce serait grave intéressant et je me suis dit à la fin il va y avoir un truc non alerte alerte regardez les let's play de jeu d'horreur ça aide aussi ouais c'est vrai c'est vrai ça c'est toujours marrant regardez les streamers flipper à notre les gens voulaient à Faro à l'entreprise ils ont accusé cet endroit de quelque chose quelque chose d'atroce d'accord les employés voulaient boycotter l'entreprise et du coup il a commencé à devenir plus sévère avec les mesures vous diriez que c'est ça Outlast par exemple c'est un jeu d'horreur que j'ai vu entièrement sur Youtube à l'époque je sais pas si j'ai vu la fin mais c'était il y a putain il y a 10 ans je pèse mes mots activé de toute façon il y a rien on va l'activer hop que va-t-il se passer alors je me suis cogné le FSP 5 copêche offre une solution unique pour toute unité de combat principal sa conception en métamatériaux permet une réduction du recul inégalé ce qui vous permet d'y adapter tout un moment correspondant à vos contraintes budgétaires et à votre profil de résolution de conflit ces systèmes de conversion de biomasse brevetée lui permettent d'effectuer des opérations d'urgence prolongées avec un impact environnemental minime le traitement de cible multilinéaire offre une analyse de menace une évaluation juive simultanée en temps réel pour les opérations domestiques autonomes le rôle peut également être soumis aux zones de la colonie pour des démonstrations de force sans armes quel que soit votre objectif quand il faut sortir ça s'est tue oh il y a un autre truc là est-ce qu'il va dire la même chose vous pensez Xenesis reste encore un peu car pas moyen de dormir ça va pas être possible ma connexion veut pas Xenesis courage 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 bataille une voix apaisante comme berceuse c'est vrai tu trouves riddler ouais mais là le jeu va fort donc là la voix je me suis dit ça devait peut-être vous saouler vous savez ce qu'on m'a déjà dit enfin non je vais rien dire en fait non je vais pas dire ça je vais pas dire ça c'est une autre machine quoi c'est une autre machine quoi ça c'est un robot qui construit des robots est-ce que c'est pas ça qui serait enterré et qui forme les donjons ce truc là qu'il vient de dire et là qu'est-ce qu'ils vont raconter je sais pas il en fait à sa tête pas cool surtout des côtés il y a un truc différent ouais 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 j'avais pas vu au début c'est vrai j'avais pas vu ça c'est ce qu'on a combattu tout à l'heure avec j'ai fait un combat un peu de merde c'est les corrupteurs c'est ceux qui corrompent les autres machines dédé dédé déville within ça s'appelle déville within c'est comme ça c'est déville within ouais si c'est ça déville within ouais c'est ça le premier il m'intéresse mais le 2 par contre il m'intéresse pas du tout grand je sais pas si t'as vu un petit peu le 2 le premier c'est un peu resident evil un peu plus mystique je viens bien il m'intéresse pas du tout il détient le taux de survie le plus élevé parmi l'ensemble des agents éclaireurs autonome les systèmes de conversion de pure masse d'urgence du scarabée lui assurent de toujours rentrer à sa base même si sa source de carburant a été éliminée comment il fait la gestion non létale à 360 degrés donc il peut assommer des gens tout autour de lui c'est un peu chelou c'est hardcore et voici la machine idéale pour toute unité pacificatrice de haute technologie pacificatrice le corrupteur le corrupteur ouais soumettre les robots ennemis à son propre réseau on dirait que ça parle de la façon dont il corrompt les machines ouais c'est ça ah bah putain ah c'est evil within c'est pas déville voilà c'est evil within c'est evil within c'est pas c'est bien ce qui me semblait déville ça sonnait un peu chelou il y avait en plus Reader l'a dit au dessus j'avais pas vu c'est Reader désolé j'ai pas vu le tien the evil within ça commence à toucher mon petit coeur comment ça ça commence à faire trop peur pour toi tu veux dire on fera peut-être le premier un jour même si vous savez le nombre de jeux que j'ai envie de faire aussi à un moment là mais je suis content j'ai encore plein de jeux chouettes à faire plein de jeux de qualité je l'ai déjà dit mon rêve c'est d'être un putain de gros streamer comme ça je ferai juste tout le temps du monde pour jouer à des jeux vidéo c'est aussi simple que ça je vous le dis tellement de jeux je suis obligé de il y a des jeux je suis obligé de pas les faire quoi là on est très très calme depuis tout à l'heure peut-être vous vous faites chier je me dis qu'on va se taper peut-être un combat à la fin et que je serai pas du tout prêt parce que tellement on s'endort là mais c'est pas grave moi je suis bien mais hop après on a déjà eu un combat mais oh putain oh la feinte hop c'est parti ah il fait partie de ton top 3 ah c'est vrai ça est dans le saut oulala moi j'ai regardé vous connaissez Bob Lennon c'est un dieu pour moi c'est un de mes exemples je sais qu'il est un peu spécial et je le regarde pas trop en vrai mais c'est un personnage que j'adore que j'ai regardé des heures et des heures entières pendant toute mon enfance slash adolescence plutôt et je regarde pas trop ce qu'il fait maintenant souvent il fait des jeux que j'ai envie de faire ou des jeux que j'ai pas envie de faire et du coup je suis un peu partagé mais bref je m'éloigne un peu du sujet mais du coup j'ai vu tout son let's play sur The Evil Within qui ont commencé lorsqu'ils ont effectué des opérations offensives non autorisées contre des robots et du personnel humain du groupe énergétique Artsteamer j'aimerais pouvoir apporter que la situation a été exagérée mais c'est faux les pacificateurs n'ont pas répondu aux codes de repli et ils semblent avoir commencé à se répliquer à un rythme accru je peux cependant vous affirmer et je vous en donne ma parole que j'ai dors et déjà affecté l'ensemble de nos ressources à la recherche d'une solution rapide à ce problème lorsque vous entendrez les gens parler dénigrer cette entreprise dans les jours les semaines à venir gardez en tête que nous nous en sortirons qu'un jour prochain tout ceci aura été oublié des pacificateurs c'est comme ça qu'ils appellent ces machines elles ont été créées pour la guerre pas pour la paix il vient de raconter que là les machines ont commencé à être hors de contrôle et à se multiplier imaginez s'ils faisaient un jeu vidéo sur l'époque où ça s'est passé des machines qui prennent le pouvoir sur la terre oui bon on a déjà vu Terminator mais c'est différent ou pas en vrai j'aime bien j'aime bien là on en apprend un peu plus j'avoue que c'est cool putain on est haut là ça ressemble quoi si je on est haut mais on voit R on voit vraiment R les autres tu parles des gens qui vivent dans les bunkers c'est ça que tu dis moi je pense enfin ouais ouais du coup j'imagine que c'est de ça que tu parles moi je me dis qu'on les verra d'office mais du coup me dit rien effectivement tant mieux si tu te rappelles pas il y a une prise là attends je vais glisser si je fais le con il y a une prise attrape là ah merci j'ai juste envie de faire il faut faire une putain disque de course ah bah ouais mais de dingue mais tant mieux moi je suis heureux qu'en tant que joueur il y a encore plein de jeux qui me plaisent et que j'ai envie de faire quoi des robots tu veux quoi ? t'as vu qu'ils t'expliquaient leur utilité attends ah oui les autres ouais mais alors j'ai pas bien compris la machine que j'ai tué en bas la grosse machine j'ai oublié le nom la toute grosse qui était un peu nulle j'ai pas compris c'était quoi son utilité exacte par contre la deuxième machine qu'on a vue attends je suis un noob j'étais trop distrait je crois mais la deuxième machine qu'on a vue de ce que j'ai compris elle servait à soit t'as réparé soit t'as créé des machines bon alors j'ai fumé et je suis vraiment un gogole et à ce moment là je t'invite à m'aider quoi le porte-mort tout défoncé oui le porte-mort je sais pas à quoi ils servent exactement à porter les morts en vrai je sais pas ils avaient commencé les explications mais je comprenais pas je préfère pas faire genre et vous demander clairement oh putain j'ai eu peur de sauter là attend te dire que tu le feras pas en difficile The Evil Within me sous-estime pas franchement je fais tous mes jeux d'horreur en difficile pour l'instant moi à part Resident Evil 0 c'est le seul que je fais en normal parce qu'il est considéré comme difficile en normal là aussi j'ai j'ai vu des accroches mais j'ai eu peur celui qui apporte la mort tu crois que ah ouais c'est juste un tank quoi ok oui c'est juste un gros tank à quoi il sert avec ses canons en fait exactement elles font mal ces lunettes elles me laissent une trace hein elles font un peu mal ces lunettes c'est bon là un freezer on a duré longtemps et du coup il y avait une autre créature un peu comme ça une forme comme ça un autre robot et j'ai oublié ce que ça disait mais c'est ce que j'en avais retenu que ça servait un peu pour soutenir d'autres machines réparées ou en fer je sais pas très bien on verra on verra quand je rencontrerai cette machine là tu viens d'escalader ok on va sauter en face y'a rien ici ah je dois aller aux toilettes les gars je dois aller aux toilettes en fait de Gordon Nakata à Gina Zirman mobilisation maximale donc là il faut partir du principe que les machines ont commencé à prendre le contrôle Gina vous avez déjà entendu parler de l'association fruitière de l'île Melville moi non plus jusqu'à ce qu'ils nous attaquent en justice ce matin apparemment il y a une petite île paradisiaque au large de l'Australie avec 2700 habitants et chacun d'entre eux nous déteste depuis qu'une unité Art's Timer s'est mise à dévorer leur plus grand verger de manguiers on a donc désormais 127 procès liés à Art's Timer ça c'est une créature mais je sais pas laquelle la plupart ont été intentés par les entreprises privées mais il y a aussi quelques individus états, nations et ONG états, nations et ONG et je ne compte même pas la poursuite en responsabilité de Art's appelle toutes les sociétés externes avec lesquelles on a travaillé puis appelle leurs concurrents on va avoir besoin de tous les avocats de société encore en activité et relativement sobre qu'on pourra trouver les machines commencent à faire n'importe quoi petit à petit pas en couille des bisous Alix merci d'être resté aussi longtemps merci pour ton message tout à l'heure et voilà à la prochaine peut-être passe une bonne nuit une bonne soirée elles ont fait FR et Freeza il est cool ce gars cet immatins écoutez les gars je vous laisse face à ce visage d'ange je vis de toilette en fait je vole salut Alix à la prochaine Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Hop là. Vraiment, on détente là depuis tout à l'heure. C'est cool, ça fait du bien un petit peu. Allez, hop. Hop là. C'est parti. J'ai sauté d'en bas. Et là, il y a une porte, là. Attends. Est-ce que je peux grimper encore plus haut ? Mais il y a ça, là. Et je pouvais grimper encore plus haut ? Qu'est-ce qu'il y a encore plus haut, alors ? Ah, ça me... Qu'est-ce que je fais ? J'ai grimper ici plus haut ou... Ou juste, il y a plusieurs moyens de grimper. Regardons un peu le décor, si on voit quelque chose. Non, on voit rien. Allez, en tant que joueur, je suis obligé d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre si je grimpais par l'intérieur. Je suis obligé. Putain ! Oh ! Elle m'a fait peur. Oh, putain ! Ok, en fait, ça grimpe très, très haut. Ok, bon, et ça se trouve, il y avait quelque chose dehors. Hum, hum, hum. Hum, hum. Donc, ça se trouve, on arrivait ici aussi, quoi. Simplement. En tout cas, là, on commence à être très haut, hein. Stacey Enders à Robert Rechard. Vidéo de dauphins. Quoi ? Bob ? On a un autre problème à ajouter à notre pile d'emmerdes. Apparemment, un pêcheur de la mer de Banda a fait une vidéo d'une unité Horus d'Arts Timor en train de faire le plein de biomatière près de la côte Ouétard. Il absorbait un groupe de dauphins menacés d'extinction. Rien que ça. T'imagines ? Un robot qui fait le plein de biomatière. Biomatière, c'est quoi ? C'est des êtres vivants. Il absorbait. Il a absorbé un groupe de dauphins menacés d'extinction. C'était peut-être les derniers spécimens. Sans vouloir entrer dans les détails, ça ressemble à un mixeur en marche. Waouh ! Comme si le robot se préparait à un bon milkshake de dauphins. Waouh ! Notre équipe de suppression a effacé la vidéo de 43 réseaux, mais elle continue de se répandre. Elle sera virale d'ici peu. Une déclaration officielle ne suffira jamais. Tu as une idée ? Ça craint vraiment. Oh là 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 ! S'il y a une vidéo sur Internet, c'est mort. S'il y a une vidéo qui a flitté, c'est mort. C'est horrible. Les dauphinous ! C'est vraiment horrible. C'est hardcore. C'est tellement hardcore. Ah, il y a une petite musique qui est vaudée. Les prises sont en jaune, donc ça devrait aller. Il y a la petite musique qui était au début du jeu, je pense. Là, il y a quoi ? Oula, oula. Oula, doucement, doucement battre. Battre, qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Elle est toute douce, la musique, on n'entend pas fort, mais elle est là. Voilà, j'ai réussi. Je me demande ce qu'on va trouver. Oh, mais on va grimper jusqu'au-dessus. Oh là là. En tout cas, ta maman, elle n'est pas ici. On est sur le Titanic, là, ou quoi ? On est au-dessus des nuages, genre ? Ok, il y a quand même des vibes un peu stylés. Oh, la musique, ça coupe la musique dans le mode photo. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça dans les jeux vidéo. Je prends des photos un peu nulles, mais... Putain, la caméra, elle ne peut pas assez reculer. Oh là là, si on était sur PC, on ne pourrait plus se reculer, non ? Peut-être pas. En tout cas, ils se mettaient bien, là, une petite table, ici, là, au sommet de leur tour. Bon, là, il fait froid, mais... Une porte verrouillée. Alors, on a vu, hein ? On peut grimper jusqu'en haut. Et un truc est activé. Est-ce que j'active ça avant de grimper en haut ? On va dire que le jeu voudrait que je fasse ça, donc on va le faire. ... ... ... ... ... Malgré tout, ils ont dit scanner le truc, mais je scanne ! Ah ! Oh ! C'est notre maman. Histoire d'expliquer un peu... Je te connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon, tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a... un bug... dans la gamme char. De... des robots tueurs ? Des pacificateurs, oui, c'est ça. Alors, désactive-les. Tu penses bien, Liz, qu'on le ferait si on le pouvait. Et réponde plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted ? C'est pire que ça. En fait, on était bien comme ça. Mettez-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Pharo a fait venir Elisabeth Saubec ici. Mais il se détestait. Un autre psyché a été récupéré. Bon. Avec la biomasse. rendu capable de se répliquer. Une autoproduction limitée. Contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même des armes. Ça, c'est assez violent, hein ? Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Elisabeth. Comment arrêter ça, tant que c'est localisé ? Ça ne peut pas être localisé. Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Avant que ce soit sage, c'est ça. Elisabeth, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots pharaos ont menacé la vie sur Terre, mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Ouais, c'est vrai. Le dernier fichier a été récupéré. Dernier fichier. Adara, bienvenue. Ça va, Adara ? Imagine les humains à la place des dauphins. Ben oui, c'est ça. On parle littéralement de robots qui se nourrissaient de biomasse, et donc d'humains, et de tout ce qui était vivant, pour survivre. Des robots qui mangent des humains, quoi. C'est ça qu'on parle, en gros, quoi. C'est violent, hein. Salut Sid ! Bienvenue à Sid403. On est dans un moment de révélation, je dirais. On est chill, on est bien. Installe-toi. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Je suis là. Projet Aube 0. Enfin les humains. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça ? Ça ? Comme je t'ai demandé une solution, moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer, je ne peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça ? Toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix Ted. Je sais. Là, je suis dans un adave à destination du centre de contrôle robotique Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le Général Heres et le reste de l'état-major. Quoi ? T'as perdu la tête ? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube 0. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signez le chèque pour que quelqu'un fasse le simple boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Ouais, je me demande c'est quoi sa solution. Ok, on peut descendre facilement. Mais d'abord, on a vu un truc. Alors, il y a pas mal de révélations, là. C'est ma première game, Sid. C'est ma toute première game. J'avais commencé le jeu il y a des années, en 2017. Et je ne l'avais pas terminé. J'étais arrivé à la moitié, plus ou moins, je crois. Je ne sais pas trop. Et là, je suis en full découverte. Du coup, toi, tu as l'air de bien connaître, j'imagine. Quelle est la similitude entre Terminator et les robots tueurs ? Ce sont des robots, tout simplement. Il s'est éclaté au sol Freezer. Il y a quand même une différence avec Skynet et Terminator. C'est qu'ici, les robots, ils mangent les humains. Littéralement. C'est dommage que ce n'est pas un peu plus visible dans le jeu, ça. C'est trash, hein. Littéralement, ils font des mixers et puis... C'est tellement violent. Deux fois. On a pas mal... On a pas mal... Le mot est fort, mais craché sur le jeu ici. Moi, personnellement. Parce que j'adore son univers. J'adore ses combats. Mais il a beaucoup de défauts. Là, depuis tantôt, on s'amuse bien. Il n'y a pas de problème, mais... Beaucoup de quêtes secondaires qui ne sont malheureusement pas intéressantes. Ou plutôt mal racontées. Beaucoup de petites histoires qui ne sont pas bien racontées. Et c'est un peu dommage, etc. Donc c'est un jeu qui a beaucoup de défauts. Mais qui a beaucoup de belles choses aussi. Et j'espère que le 2 sera incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Et sinon, Adara, moi, ça va bien. T'as vu ? J'arrête pas de live, Adara. Je n'arrête pas de live. Je suis content. Tu passes aussi régulièrement. C'est cool. Il a beau être bien, ce jeu, mais il a des défauts. Oui, bah c'est ça. C'est dommage. Une batterie. Ouais, mais je suis trop avancé dans le jeu. Pour l'armure antique, je crois. L'armure antique, les amis, c'est une sorte de bunker au tout début du jeu. Oh putain, c'est fou que j'avais oublié, quoi. C'est une sorte de bunker au début du jeu et il y a une armure antique et il n'y a pas accès, quoi. Mais non, j'y ai accès. Mais est-ce que je ne suis pas trop loin dans le jeu en termes de level ? Genre, je ne sais pas, je suis niveau... Oh, j'ai des points de compétence. Je suis niveau 34, quoi. Le double flèche, on va le prendre, le double flèche. Il est temps. Je n'ai plus qu'un point, on garde. Tadadam ! Ouais, le game design est dingue, 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 dingue. Et les quêtes secondaires, moi, c'est dommage parce que, en fait, j'y portais beaucoup d'importance. Parce que, tu vois qu'il pourrait y avoir un truc intéressant et en fait, elles sont mal réalisées, tu vois. C'est trop dommage. Et le jeu aurait été incroyable si les quêtes secondaires avaient été prises au sérieux. Plutôt s'ils avaient pris le temps. Parce que, sur papier, ils avaient chaque fois des bonnes idées de sujets. Et puis, en deux phrases, c'était réglé. Ou en un petit combat un peu foireux, c'était réglé et t'étais là. Bah... Tandis que s'ils avaient su nous plonger un peu plus dedans, waouh, chef-d'oeuvre. Je pense que le prochain, ça ira. Je profite, dans 12 mois, je ne suis plus là. Comment ça, Dara ? Vas-y, ne me fais pas peur, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi, dans 12 mois, tu n'es plus là ? Pourquoi tu dis ça ? Je n'ai pas tendu le 2 pour améliorer le jeu. Ça se voit déjà sur le DLC. C'est vrai ? Parce que j'ai le DLC compris, moi. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai... Attends, arrête, je ne peux pas voir la carte du monde. J'ai... Frisson ! Le DLC compris, moi, sur ce jeu. Mais du coup, je m'étais dit... Je m'étais dit, peut-être que je ne le ferais pas, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça ? Tu pleurniches comme un bébé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toutes ces infos ? J'essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux... Tu ne réalises vraiment pas... A quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Il est dans le 2, lui. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors... Tu as un visage. Il y a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaohs avaient détruit leur civilisation. Mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie. Et tout ce que tu veux savoir, c'est mon nom ? Ouais. Silence. Voilà mon nom. Silence. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Elle est plus sérieuse cette fois. Ah, il est cool ! J'aime bien le perso ! C'est chouette ! Il est chouette, là ! L'apparition. T'es toujours là, Zipi, c'est cool ! Petite question comme ça, tu vas faire le DLC. Mais du coup, apparemment, les DLC ont l'air bien. Alors oui, ils étaient dans un coin de ma tête. Mais comme le jeu m'a déçu plusieurs fois, je m'étais dit que je verrais à la fin. Si je juge que j'ai passé une bonne aventure sur le jeu, je ferais sans doute les DLC, ouais. T'étais en lurk. Mais ah, c'est cool ! C'est chouette ! Je ne préfère pas en parler, tu vois. Mais ouais, je me doute bien. Je me doute bien, mon bro. Je me doute bien, Ada. Mais euh... Ouais. Bon, vas-y, tu me rends triste, Ada. J'espère que ça va pour toi, hein. Hum ? Hum ? Hum ? Hum ? N'en dis pas plus, t'inquiète, hein. J'ai compris. Là, on ferait aller notre cerveau, on lui fait comprendre qu'on est intelligente. Et si malin, là, on lui... Hein ? De manière forte, à peu près, on fait la maligne, quoi. Tu me comprends pas. Le cœur. Ah, moi, on parle avec le cœur, ici, dans la vie, les amis. Faut me ban. Non, non, je veux pas te ban aujourd'hui, Adara. J'ai pas envie de te ban aujourd'hui, mon poteau. On parle avec le cœur, ici. Toujours. Faut toujours parler avec le cœur. Allez. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer. À quel point j'ai souffert. Toute ma vie, j'ai grandi sans savoir qui j'étais, ni d'où je venais. Et puis l'éclipse est venue. Ils ont essayé de me tuer parce que je ressemblais à cette Elisabeth Saubec. Elle vient de résumer le jeu d'une manière tellement simple, et j'arrive jamais à vous l'expliquer aussi simplement. Oh, elle ne sait pas qui elle est. Je vais pas le répéter, je serai incapable. Elle a tout résumé en une phrase. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc, je mets ça dans le résumé. Vous avez vu le résumé ? Moi, c'est un pavé de texte. Alors que là, elle a tout dit en deux phrases. Elle a tout dit en deux phrases. Faut que je note à moi-même que j'aille voir dans la VOD. VOD qui dure 2h13min d'ailleurs. Youtube, une grosse VOD. Mais en même temps, là, il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas le clipper. Je vais le noter. Je vais vraiment le noter pour garder cette phrase, pour la mémoriser. On est à 2h13 de ma VOD. De ma deuxième VOD, je crois. 2h13. VOD. Flèche. Résumé du jeu. Il y a des jeux que j'arrive à bien résumer facilement aux gens, etc. Mais celui-là, je n'ai pas proche du mal. Alors que c'est tout simple, quoi. The goat. Ils ont tué l'homme qui t'a élevé et tu as été trouvé bébé dans la montagne. Je sais déjà tout ça grâce à ton focus. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, les réponses s'éloignent un peu plus de moi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne comprends pas, Aloy. C'est que je m'en fiche. Si les réponses continuent de s'éloigner à chaque fois que tu avances, alors tu dois courir pour les rattraper. Tu réaliseras peut-être que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnel s'est changé en un nid de mystères plus grands. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle avait qu'il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharaohs ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie... La vie a été sauvée. Oui. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube 0 ? Je vais vous lire après. La grande question. Bon. Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr. Ah oui, moi je suis chaud maintenant. Qu'est-ce que tu fais planter là ? Qu'est-ce que tu fais planter là ? Mais les frères, on discute. Il est assez cash. Il est assez cash. Il nous prend pour une enfant. Après, on est une enfant un peu. Aïe aïe aïe. PFX et Super Shinra. Ah, Super Shinra, t'as vu ? On a repris le jeu. J'ai de nouveau un peu craché sur le jeu en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais il y a quand même plein de beaux côtés. Dont là l'histoire principale me fait plaisir. Comment ça va Bi ? Ça s'est bien passé ton live. J'espère que la brigande elle t'a remis mon bonjour. Je lui ai dit de te faire une bise baveuse. Ah mais la brigande est là. J'espère que... Hein ? Ça va, ça a été son live, c'était cool ? Je te souviens maintenant de la fin du jeu juste avant ce qu'il a dit. Ah mais avec ce qu'il a dit, d'accord, d'accord. Bah moi je me souviens pas, je l'ai jamais fait. T'avais bien aimé toi globalement le jeu ? Ouais, si tu la platines. Comment tu vas toi Super Shinra ? Moi ça va trop bien. J'enchaîne les streams, je stream tous les jours, matin, soir, midi, après midi, nuit. Non je rigole mais... Tout se passe bien pour l'instant, franchement c'est cool. Je stream beaucoup et ça se passe toujours bien, j'ai toujours le même kiff. Et c'est chouette, c'est trop chouette pour l'instant. Le stream c'est trop chouette. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'était super, j'ai répondu. C'est vrai, on va découvrir les moires. Ouuuh... Tu m'as répondu mais elle est pas venue me dire. Donc euh... Bon, je suis triste. Les moires c'est les trois sorcières, c'est ça hein, je pense. T'as un dingue le nombre de lives où... T'as vu ça, t'as vu ça, j'ai live ce matin, hier soir, je suis encore là en live. C'est incroyable, c'est juste fou. Et je me force pas hein, je suis juste dans un bon feeling. Je pense... Je pense que ça a un lien avec le fait que... Je sais que c'est tout con, je sais que c'est très con. Mais là, ça fait trois semaines que je prends des douches froides. Je prends plus de douches chaudes. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux en trois semaines, en un mois. Je prends des douches froides tous les jours. J'en prends même avant les streams, etc. Et pas des petits yeux où je me rince, une vraie douche froide. Ouah ! Je suis en forme beaucoup plus qu'avant. Je vois vraiment la différence. Je vais prôner la religion de la douche froide pour tout le monde. Même si c'est dur, on s'y habitue et on finit par kiffer. Mais prenez des douches froides. C'était le conseil de Bata. C'est bon pour la santé. C'est bon pour le moral. Ça efface la fatigue. Il y a tellement de bienfaits. Mais il faut faire ça bien. Parce que ça peut... Parce que je prends la douche très très froide. Moi, tu vois. J'ai déjà senti que si j'abusais, je pouvais... Hein ? Je pouvais m'évanouir presque. Alors, je suis pas du tout arrivé à ce point-là. Je vous rassure. Mais tu sens qu'il faut faire attention quand même. Et en plus, l'hiver arrive et tout. C'est dur. Mais ça change tout. Ça change vraiment tout. Je lis tes paroles. C'est vrai. Les douches froides, c'est la vie. Oh, let's go ! Trop bien, les gars. Salut, Skaden. Bienvenue. C'est comment les lives le matin alors ? Eh ben, écoute. Les lives le matin, c'est trop bien. C'est chill. C'est une autre ambiance. Et puis, je fais le jeu sable que tu connais, Bi. Et du coup, c'est le jeu parfait pour le matin. C'est juste parfait. C'est calme. C'est apaisant. C'est beau. C'est simple. Même si ça parle anglais et que je parle super bien anglais. Donc, ça se passe bien, ouais. On est un peu plus entre nous, comme ça, tu vois. Puis, des gens qui viennent me dire bonjour le temps qu'ils mangent midi. Des trucs comme ça. C'est cool. Tu parles tout le temps tes douches froides. Parce que c'est nouveau dans ma vie, les douches froides. Et c'est trop bien. Franchement, Sid, je te le conseille à 3000%. Prochaine étape, un bain froid avec des glaçons. Un jour. Un jour, mais ça doit être compliqué. J'ai bien transmis, évidemment. Ah. Je suis pas revenu après. Ouais, je sais. Bah oui, je t'en fais un peu. Pas de trad. Non. Il sera traduit normalement cette année. On m'a dit ça. La meuf qui m'a donné la clé m'a dit qu'il serait traduit en français fin d'année. Mais à l'aise, en anglais, c'est cool. Parce que j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Tu vois. J'aime bien. Sable. On parle de sable, c'est trop cool. Mais j'ai encore des questions. Si vite, Silence. Tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Alors, j'allais dire que je l'aime bien et que je le respecte. Mais au final, il raccroche pas. Il reste au téléphone avec moi, le gars. Donc au final, il fait un peu le faible. Il parle beaucoup, mais il est toujours là. Déçois un peu, le mec. Je continue le jeu tranquillement. Bah oui, mais je te vois un peu moins souvent. Maintenant que Djava arrêtez le jeu. Donc de ton côté, ça se passe bien. Chez l'étape, tu te mets torsionis sous la cascade violente. Ce serait mon rêve. Tu sais, prendre une douche sous une cascade d'eau fraîche là. Ce serait mon rêve de dingue. Mais sérieusement. Crise hypothermie. Hop, les douches froides. Bah oui, mais oui. Non. Faut faire attention. Faut faire très attention. J'espère que ça se passe bien de ton côté, Super Shinra. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander un petit peu ? Est-ce que Elisabeth Soquette serait en vie ? Sobeck. Ce serait ma mère. Alors, pour moi, c'est évident qu'elle est morte. Vu que c'était il y a 1000 ans. Mais comment ça se fait que nous, on est en vie ? Vu que c'est notre fille. Je comprends pas. Ou c'est peut-être pas notre mère. Enfin. Est-ce qu'il est possible qu'Elisabeth Sobeck soit encore vivante quelque part ? C'est très peu probable, mais pas impossible. Dans les données antiques que j'ai récupéré, il est fait mention de techniques de prolongement de la vie. Des questions cryogéniques. Des médicaments notamment. Un synonyme ancien de remède. Mais certains essayaient encore de trouver le moyen de congeler et dégeler les humains. Wow. Congeler et dégeler les humains ? C'est ça, la cryogénisation. Cryogénisation. Mais il y avait encore des problèmes. Étant donné l'esprit analytique d'Elisabeth, je ne peux pas éliminer l'éventualité qu'elle ait pu se rendre immortelle. Wow. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Une perte de temps. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Imagine. Non. Ce n'est que le dé... Imagine. Alors j'ai une théorie de ouf, mais je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Il a parlé de théories qui pourraient peut-être que Elisabeth Sobeck se serait rendue immortelle machin. Il a dit immortelle et moi ça m'a fait tilter tout de suite. Imaginez on n'est pas sa fille, mais imaginez on est Elisabeth Sobeck. Putain. Et je suis quasi sûr que c'est ça, mais me dites pas dans le chat. Je dis que je suis quasi sûr, j'en sais rien. Mais putain. Imaginez c'est nous. Moi c'est ma théorie. Je pense que c'est nous. Mais qu'il y a un truc dans notre... Dans tout ce qu'on devait faire, il y a un truc qui a pas fonctionné. On a pas récupéré la mémoire qu'on devait récupérer. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je le sens, on est pas sa fille. On est... Mais non parce qu'on est revenu bébé, alors ça serait bizarre. Ah je sais pas. Mais ça me plairait en tout cas. Ça me plairait pas mal ça. Mais je... Ça n'a peut-être pas de sens ce que je dis. Mais en même temps ce qu'il raconte là, ça a du sens. Hadès le dieu des enfers non ? C'est le dieu des enfers Hadès ? C'est plus. Oui hein. Ben oui en fait. Attends. Il y a le dieu de la guerre, c'est Arès et Hadès. Ce serait le dieu des enfers, c'est ça ? Impossible. Tsundere un peu le gars non. C'est quoi Tsundere ? J'suis pas la ref Zéfi. J'suis pas la ref Zéfi. J'suis ta réelle ambilaïque. Ouais c'est un peu ça hein. C'est trop bien. Tu accèdes librement à mon focus. Et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête. Et tu serais aveugle, sourd et muel. Le focus c'est ça hein. Alors arrête de te plaindre et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. On a calmé le gamin là hein. J'aime bien le personnage en face. Il est cool. Ça fait du bien un nouveau personnage et tout. Parce que l'histoire principale, elle s'essoufflait un petit peu. Le jeu s'essoufflait parce qu'il y a beaucoup de contenu. Plein de quêtes à chier. Et maintenant que tu retournes un peu dans le vrai. Dans le coeur du sujet. Le pourquoi du comment c'est comme ça. Ah ça fait du bien. Ah ça fait du bien. Du coup tu surveilles mon focus H24 ? Tu utilises mon focus pour m'espionner. Comment c'est possible ? Chaque focus émet un signal, une voix que seuls les autres focus entendent. Réseau wifi. Je sais comment connecter ces voix entre elles. Comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent. Même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Il les chauffe comme moi. Moi je pirate les focus. Tu peux aussi espionner les focus de l'Eclipse alors. Hum. En général. Disons que le piratage de leurs connexions est... compliqué. Ok. 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 Quand j'étais en Erasmus encore, ce premier stage, un jour de congé, on a été faire du canyoning. Ah oui je vois c'est quoi ça ? Ah ça devait être incroyable, tu devais te sentir hyper bien après Freezer. Canyoning c'est aller dans l'eau qui s'écoule à travers des falaises dans un canyon etc. Tu fais des glissades ou juste tu nages etc. T'escalade un peu aussi je crois, je ne sais pas trop. Ça a l'air incroyable. L'eau doit être vraiment très froide. Ça doit être un truc de ouf. Vraiment vraiment. Tsundere c'est un terme japonais. Définir une personnalité qui est au premier abord distante, hautaine, voire violente et qui devient infectueuse et tendre par la suite. Ouah c'est presque mignon. C'est presque mignon. Tsundere. Alors, du coup, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Naruto, à Tsunade. En Naruto, je ne suis pas du tout un professionnel mais l'animé, le manga Naruto tu vois. Il y a un personnage qui s'appelle Tsunade. Et elle a l'air ultra violente et très méchante mais en fait elle est toute gentille. Ça me fait penser à ça et c'est sans doute du coup lié. C'est cool. Merci de l'info. Bon, et c'est quoi tes intentions exactes ? C'est marrant ce que je vais dans le désordre moi. Qui es-tu, Salens ? Et quelles sont tes intentions ? Désolé, ça parle beaucoup mais... Tu veux vraiment aborder le côté personnel ? Oui. Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdu. Je te l'ai déjà dit. Mais pourquoi tu fais ça ? Je pense que tu en sais autant sur l'éclipse. Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'éclipse ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance. Désolé, on va faire tous les dialogues. C'est trop important là, j'aime bien. C'est la grand-mère gentille mais qui n'hésite pas à t'en mettre une ouée. C'est un peu ça, Ozok. C'est un peu ça. Un genre de plongeoir en roche. J'ai plongé 10 fois tellement c'est amusant. J'aimerais bien faire ça un jour. J'espère. C'est trop bien Freezer. C'est trop trop bien. Si j'ai bien compris, l'éclipse ne fait qu'obéir aux ordres. C'est Hadès qui veut me tuer. Qui est Hadès ? Derio l'a dit. L'éclipse le décrit comme une ombre enfouie. Une sorte de démon. Cette chose qui m'a parlé quand j'étais dehors. Qui a fait exploser ce focus ? C'était Hadès ? Ça ne ressemble pas à une personne ou à une machine. C'était plus un fantôme. Mais Hadès c'est... C'est une voix atroce. C'est Skynet ? C'est qu'il a l'intention de te tuer. À cause de mon lien avec Elisabeth. C'est toi Elisabeth ? Non j'en sais rien. Hadès utilise l'éclipse pour réanimer les robots pharaohs. Oh la la. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles. Si elle a créé des armes spéciales. Peut-être qu'Hadès craint que je fasse la même chose. C'est toi ? Dans les données antiques que j'ai récupéré. Il est effectivement fait mention de super armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots. La civilisation des anciens a dû s'autodétruire. Hadès c'est obligatoirement un programme. Qui s'est créé avec les robots qui se sont libérés. Qui s'est créé suite aux bugs. Sans doute dans les années 2000 et des. Et Hadès ce serait l'équivalent de Skynet quoi. Dans Terminator évidemment. Si vous n'avez pas vu Terminator. Allez regarder les Terminator. Les jeunes là. Si y'a des jeunes là. Allez regarder Terminator. Si y'a des vieux aussi qui ne connaissent pas. Allez regarder Terminator. Ok ok. C'est vrai que ça fait. Putain. Super Shinra. Tu m'avais dit. Il y a longtemps. Tu m'avais dit. On a fait une quête. Il y a un moment une quête principale. Et tu m'as dit. Ça y est. Tu entres enfin dans le vrai truc. Tu vois. Et j'étais là. Ouais. Je vois un petit peu le délire. Ça va assez loin. C'est cool. J'espère qu'il va pas me décevoir. De toute façon je l'ai dit. On va se concentrer sur les quêtes principales. Parce que. Le reste est à chier. Malheureusement. Tu as dit que tu savais depuis longtemps. Que les machines de guerre pharao. Avaient détruit la civilisation des anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent. Je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'il pouvait. Transformer la matière organique en carburant. C'est horrible. Le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Ah voilà. Le Horus. Putain. On l'a vu tout à l'heure. Le Horus. C'est une sorte de robot qu'on n'a pas encore vu. Et je l'avais dit. Donc j'avais bien. J'avais bien écouté le jeu. C'est un robot. Qui crée des robots. Dans le jeu. Il y a des donjons. Ce qu'on appelle des creusets. Ce sont des usines souterraines. Qui créent des robots en boucle. Et c'est pour ça qu'il y en a toujours qui viennent. Encore et encore. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont des ressources. Et là. Le Horus. J'ai oublié le nom. Ce serait un creuset. Qui peut se déplacer. Un robot géant. Une usine géante. Qui crée des robots. Ah bordel. Pas dans la merde. Terminator 1 et 2. Le reste pas besoin. Alors. Le 3. Ok. Bon. Mais le 4. Moi j'ai bien l'apprécié. Dans le futur. Moi j'avoue que j'ai bien l'apprécié. Alors il aurait pu être beaucoup mieux. La phrase que je disais à l'époque. Super Shinra. C'est Terminator 4. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu vois. Avec Christian Bale. Christian Bale. Christian Bale. Putain. J'ai eu du mal à le dire. Euh. Si ils avaient ajouté. Deux phrases de dialogue. En plus. A chaque dialogue. A chaque discussion. Dans le film. Le film aurait été top. Ici. Ils l'ont trop resserré. Et tous les dialogues sont très rapides. Et blé 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 blé. Alors qu'il pouvait être bien. Et j'étais fan de cinéma. Quand je me suis dit ça. Donc. C'était il y a longtemps. Mais. Il aurait pu être incroyable. C'est dommage. Il était plutôt sympa je trouve. Enfin bref. Ouais. Je vais me concentrer sur les principales. J'ai pas le choix. Sinon ça me dégoûte du jeu. Et chaque fois je tombe dans le piège du. Allez on la fait quand même. Cette quête secondaire. Elle a l'air chouette. Et puis bam. Le jeu qui me met une claque. Tiens. Je t'envoie de la merde. Les corrupteurs. Et les portes morts. Ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque là. Ceux qu'on a croisés. Était tous endommagés. En parfait état. Qui sait de quoi ils sont capables. Oui c'est vrai. On n'a pas encore croisé de machine. Qui se nourrissait. De bio-organismes. On n'a pas encore vu de machine. Qui faisait un mixeur. Qui mixait des humains. Pour se nourrir. Parce que. Sachez-le. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu. Ca c'est trash en fait. Les machines ont voulu dominer le monde. D'une certaine manière. Mais tout simplement. Parce que pour fonctionner. Elles pouvaient utiliser de la biomasse. Et moi je suis de la biomasse. Un bon morceau en plus. Et du coup littéralement. Ca mixait des humains. Et des créatures. Pour vivre. Donc c'est des robots. Qui mangeaient des humains. C'est assez trash. Même dans Terminator. C'est pas comme ça. Dans Terminator. Je sais même pas ce qu'ils font. Avec les humains. A part les tuer. Elisabeth a dit à Ted Faro qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique. Pour annoncer Aube 0. Cet endroit existe encore. Ou ses ruines. Les océans l'appellent la Nécropole. La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes à l'est. Enterrée sous les restes d'un démon de métal. Ou plutôt un BOR7 Horus. Comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Putain. Si jamais on se rencontre. J'espère que tu seras plus aimable. Allez Youtube. Ce sera bien plus rapide de descendre que de monter au moins. Oui. Au centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube 0. On va encore continuer un petit peu les amis. On va faire un gros combat je crois ce soir. Youtube c'est la fin de cet épisode. Beaucoup de révélations. Un épisode qui dure 2h30. Parce que je savais pas quand le couper. Donc on a continué. On a beaucoup parlé. On a avancé doucement. Sûrement. Énormément de révélations. C'est trop bien. Là tu vois c'est ce qu'il me fallait aujourd'hui. Un coup de hype pour ce jeu qui me décevait un petit peu. Et voilà. Au fond. L'histoire et l'univers qu'ils ont créé est quand même vachement cool. Donc let's go. Youtube c'est la fin de cet épisode. Bye. A bientôt Youtube.